Générique Bonjour à tous, ravis de vous retrouver pour cette nouvelle édition de Sénat 360. Voici les titres. Le sauvetage d'Alstom par l'Etat en commandant 15 TGV. Le gouvernement va permettre le maintien de l'activité sur le site de Belfort au-delà de 2018. Un sauvetage coûteux et jugé électoraliste. On en parle avec nos invités dans un instant. Début de l'examen du projet de loi égalité citoyenneté au Sénat. Un texte particulièrement dense dont un des objectifs est d'améliorer la mixité sociale en réformant l'attribution à des logements sociaux. Reportage et débat dans cette édition. La séance de questions d'actualité au gouvernement à suivre en direct et en exclusivité sur Public Sénat. Ce sera l'occasion de revenir sur la situation d'Alstom, mais aussi sur la crise de l'agriculture et les annonces de Manuel Valls ce matin. C'est à suivre à partir de 16h45. Et je vous rappelle que vous pouvez réagir à tous nos débats sur Twitter, hashtag Sénat360. Pour m'accompagner cet après-midi jusqu'à 18h30, Saveria Rojek en direct du Sénat et Mickaël Zames, salle des conférences. Le multiplex, c'est tout de suite. Une cascade de commandes publiques et un nouveau plan d'investissement pour sauver Alstom. Le gouvernement a finalement tenu ses engagements de maintenir l'activité ferroviaire du site de Belfort. Mais à quel prix ? Le montant de ce sauvetage devrait s'élever à 700 millions d'euros. Flora Sauvage. A sept mois de la présidentielle, il fallait un plan pour sauver Alstom. Ce matin, Christophe Sirug, le secrétaire d'Etat à l'Industrie, est venu annoncer le plan gouvernemental aux principaux intéressés. 70 millions d'euros sont rassemblés pour préparer l'avenir du site de Belfort. Alstom et l'Etat consacreront 30 millions d'euros pour le développement du TGV du futur. Pour assurer l'avenir de l'entreprise, l'Etat prévoit une commande publique de 15 TGV destinées aux lignes intercité Bordeaux-Marseille et Montpellier-Perpignan. A 30 millions d'euros pièces environ, la facture pour les contribuables s'élève à 450 millions d'euros. De quoi donner du travail aux usines de Belfort et de La Rochelle. Mais les salariés restent prudents après ces annonces. Ce qu'on veut, c'est la pérennité du site sur la fabrication de locomotives. Après c'est pour nous donner du travail pour deux ans et qu'après la production de locomotives s'arrête, ça ne sert à rien. La SNCF quant à elle met aussi la main à la poche. L'entreprise publique va acheter 6 TGV destinées à la ligne Paris-Turin-Milan. Elle va également commander une vingtaine de locomotives diesel. Alstom s'engage pour sa part à investir en trois temps 40 millions d'euros dans son usine de Belfort dont 30 millions pour la production d'un nouveau modèle de locomotive hybride ou diesel. Enfin, l'entreprise investira 5 millions d'euros supplémentaires d'ici à 2020 pour diversifier la production de l'usine de Belfort, notamment avec la fabrication de bus électriques. Je vous le disais en titre début de l'examen au Sénat du projet de loi Égalité-Citoyenneté. Un texte très dense aux dispositions multiples que nous détaille Tam Tranu. C'est un texte censé renforcer la République et lutter contre l'apartheid territorial, social et ethnique dénoncé par Manuel Valls au lendemain des attentats de Charlie en janvier 2015. Une formule choc, une ambition immense et à l'arrivée, un texte fourre-tout articulé en trois volets. L'engagement citoyen des jeunes, le logement social et enfin la lutte contre le racisme et les discriminations. Le projet de loi Égalité-Citoyenneté que nous avons l'honneur de vous présenter avec Emmanuel Kos est un texte de cohésion, un texte pour faire bloc, un texte pour vivre en société, tous ensemble, à tout âge, de tout lieu, de toute origine, de toute condition sociale. Mais pour faire bloc, le texte fait le grand écart. Pelle mêle les mesures portes sur la réserve citoyenne, le service civique, les quotas de HLM, le Burkini, mais aussi plus étonnant, les gens du voyage ou encore le droit de la presse. Hors-sujet et irréaliste pour la droite sénatoriale. Il a dérivé, pour devenir un texte, obèse et hétéroclite, un cabinet de curiosité, une sorte de bon coin législatif. En commission, la majorité sénatoriale a sérieusement détricoté le texte. Les 25% de logements sociaux destinés aux plus modestes dans les quartiers non prioritaires, supprimés au nom des spécificités des territoires. Même sort pour le service civique obligatoire pour toute une tranche d'âge. Le délit d'entrave numérique à l'IVG, rejeté enfin car irrecevable, tandis que la liberté de la presse est sérieusement menacée par des ajouts de la Chambre haute. Recentrage, explique la droite, recule selon la gauche. L'actuelle majorité du Sénat a enlevé des mesures phares et c'est bien embêtant. Donc j'espère que les débats permettront de revenir au texte qui était celui du gouvernement ou celui de l'Assemblée nationale. Les débats s'annoncent donc longs, deux semaines et tendus. Le Sénat devrait largement remanier le texte aux grandes dames du gouvernement. Fin des hostilités le 18 octobre. Un nouveau plan d'aide à l'agriculture, en particulier en faveur des céréaliers, dont les récoltes ont été décimées par les intempéries. La principale mesure, l'État va garantir la moitié des prêts des agriculteurs en difficulté. Comme l'a expliqué ce matin Manuel Valls, on écoute le Premier ministre, suivi de la réaction de Xavier Belin, président de la FNSEA. J'ai annoncé ce matin au président des organisations agricoles une mesure exceptionnelle de refinancement de ces exploitations. Elle est simple, les emprunts des agriculteurs seront garantis par la BPI. Et les frais de cette garantie seront pris en charge par l'État. En complément de cette mesure, les cotisations sociales seront réduites pour les exploitations ayant dégagé un très faible revenu en 2015 et en 2016. Nous savions qu'une aide directe à l'exploitation n'était pas la mesure, on ne pouvait pas faire du soutenirage. Et donc nous avons préféré un système de refinancement avec des taux et des durées compatibles avec la rentabilité des exploitations. C'est pour ça que nous avons été amenés à demander une garantie de l'État, sous forme d'une prise en charge par la BPI d'une partie de la garantie qui sera octroyée aux agriculteurs aujourd'hui qui connaissent vraiment des difficultés majeures. Je veux aussi saluer l'engagement des banques qui a été dans ce dispositif d'accepter de prendre à leur charge 50% du coût de cette garantie. Ce qui veut dire qu'on transfère sur l'État 50% restant, mais là aussi pour avoir des conditions les plus optimales possibles. Et dans notre multiplexe direction la salle des conférences, nous attend Mickaël Zames avec votre première invitée aujourd'hui, la sénatrice LR du Barin, Fabienne Keller, pour une réaction à ce sauvetage d'Alstom par l'État. Vous vous y estimez, Fabienne Keller, que c'est un sauvetage de l'entreprise d'Alstom-Belfort ? Voilà plus d'un an que nous alertons le gouvernement sur la situation d'Alstom-Belfort. Les solutions proposées, c'est une bonne chose, mais elles ne sont pas adaptées à la situation de long terme. Pourquoi investir dans des TGV pour desservir des lignes qui n'iront pas à plus de 200 km heure ? C'est une dépense inutile qui alimente le site de Belfort, mais au risque de dépouiller le site de Reichshofen. Vous estimez aujourd'hui que le compte n'y est pas, qu'on n'a pas été jusqu'au bout de ce que l'État pouvait faire pour l'entreprise ? Ce n'est pas une bonne décision parce qu'elle n'a pas été préparée. Parce que l'État, depuis plusieurs années, ne s'est pas intéressé à la situation d'Alstom. Face aux besoins d'investissement du système ferroviaire d'une part, et du besoin des industriels d'avoir une commande, puisqu'il y a un creux en 2018, la réponse est inappropriée parce qu'elle n'a pas été travaillée. Elle est coûteuse et pas très efficace en termes industriels. Dernière question, on se rappelle que la semaine dernière, Manuel Valls vous avait interpellé dans l'hémicycle. Il y a beaucoup de monde ici au Sénat qui vient de visiter un petit peu les lieux qui passent devant. Il vous avait interpellé dans l'hémicycle, peut-être encore une fois, parce que vous allez l'interpeller vous, cette fois encore, sur la décision qui a été prise ? Écoutez, il n'est pas prévu que je pose une question à ce sujet. Nous en parlerons peut-être dans les questions d'actualité. Mais il était très énervé, puisqu'il devait faire des propositions dès le vendredi. Elles ont été reportées à aujourd'hui. Et on voit bien qu'elles ne sont pas très bonnes. C'est un bricolage, parce que l'État n'a pas pris en main les perspectives. Il n'a pas de stratégie industrielle pour la France. Eh bien, on va voir dans quelques secondes. Le Premier ministre est juste à côté là. On va attendre de voir ce qu'il dira dans l'hémicycle. Merci Fabienne Keller. Et Delphine, je vous retrouve dans deux petites minutes. Plusieurs ministres vont se succéder ici. Merci beaucoup, Mickaël. C'est aussi l'image du jour, celle du Parlement européen, qui a approuvé ce matin à une large majorité la ratification par l'Union européenne de l'accord de Paris sur le climat au terme d'une procédure éclaire, ce qui va permettre une entrée en vigueur imminente de l'accord international de lutte contre le réchauffement climatique. Et puis, invitée de l'émission au territoire d'info sur Public Sénat et Sud Radio, la secrétaire d'État chargée de la biodiversité, Barbara Pompili, s'en est prise à Europe Écologie, les Verts, parties qu'elle a quittées en septembre 2015 et qu'elle compare, je cite, à une secte. Elle a également fustigé l'organisation de la primaire des écologistes. On l'écoute. Les primaires des Verts, c'est la qualification pour un jeu qui pourrait s'appeler « Qui veut gagner 2% ? ». Voilà. Donc, ça ne fera rien gagner à l'écologie politique. Par contre, ça risque de faire perdre la gauche. Voilà. Moi, je ne comprends pas qu'on en soit encore à ce point-là, dans ce parti, que la quasi-totalité des écologistes ont quitté, puisqu'aujourd'hui, maintenant, c'est devenu un groupuscule. Ce parti continue à être tellement dans sa bulle qu'il ne se rend pas compte qu'aujourd'hui, il y a trois pôles. Le pôle de l'extrême-droite, le pôle de la droite, le pôle de la gauche et des réformistes. Et dans notre multiplexe, direction la salle des conférences, Mickaël Zames, vous êtes avec Patrick Cannaire, le ministre de la Ville. C'est à vous. Oui, Patrick Cannaire qui vient de quitter l'hémicycle. Et ça va reprendre juste après, surtout sur les questions d'actualité. Et encore après, pour votre texte « Égalité-citoyenneté ». Est-ce que c'est le dernier, très grand texte du quinquennat de François Hollande ? Je n'aime pas les expressions surprofétatoires, mais c'est un grand texte, oui. C'est un grand texte qui permet de développer l'engagement des jeunes, la place des jeunes dans la société, la mixté sociale en matière de logement et comment lutter contre la ghettoïsation, notamment des ghettos de pauvres. Et puis, c'est la lutte contre la discrimination qui est dans le titre 3. Donc, un texte important, un texte qui est rempli de mesures essentielles pour chacun d'entre nous, finalement. Texte tellement important qu'on imagine le combat politique ici qui va être mené au Sénat. La droite vous dit que c'est un texte fourre-tout, sans aucun objectif. Finalement, il y a trop de choses dans ce texte. Et c'est vrai qu'on peut se demander s'il n'y a pas trop de choses. Ce texte est un texte qui a été enrichi par l'Assemblée nationale sur des sujets qui concernent la vie quotidienne des Français. Et donc, je le défendrai. Mais j'ai remarqué que le Sénat faisait beaucoup de politiques, politiques politiciennes, voire même avec une dimension idéologique. Quand, par exemple, on refuse le congé d'engagement pour les animateurs d'associations, quand on limite les droits pour les jeunes, et en particulier quand on supprime le droit de publication à 16 ans, quand on supprime aussi l'accès aux cantines, tout simplement pour les gens qui seraient au chômage, je me dis que le Sénat, là, prend un tournant qui n'est pas très juste, pas très solidaire. Et en plus, avec l'utilisation d'artifices juridiques, je pense à l'article 45 de la Constitution, qui fait qu'on a opposé l'irrécivabilité à des choses extrêmement importantes, par exemple, le délit d'entrave à l'IVG sur les sites internet. Alors, justement, sur ce point très précis, on avait entendu le rostreau signe la semaine dernière sur notre antenne, est-ce que vous allez réintroduire cet amendement proposé par la ministre ? Alors, très concrètement, l'irrécivabilité nous empêche de le faire. Par contre, nous allons politiquement dire pourquoi le Sénat a-t-il empêché ce débat, ce débat simplement démocratique. Il pouvait remettre en cause cet amendement par un vote, ou pouvait laisser aussi le Conseil constitutionnel faire son travail en cas de recours de 60 sénateurs. Tel n'a pas été le cas, ce qui veut dire que le débat a été censuré, et je pèse mes mots par un Sénat qui s'est érigé en juge et du contrôle constitutionnel. Il y a tellement de textes et il y a tellement de points dans ce texte. Encore un qui fait débat sur ce qu'on appelle la liberté de la presse. Des sénateurs, notamment des sénateurs socialistes, veulent introduire là aussi un amendement pour essayer de lutter sur les méfaits d'Internet. J'essaye de faire très large. Est-ce que vous allez suivre les sénateurs socialistes qui le dépôlent ? Je mettrai un avis défavorable au nom du gouvernement, parce que naturellement, Internet doit être surveillé, doit être contrôlé. Mais il faut qu'il y ait un débat. Parce qu'on ne peut pas passer en même temps cette préconisation de remettre en cause finalement la liberté d'Internet et ne pas le lier à la liberté de la presse. Et donc là, d'une manière extrêmement précise, le gouvernement marquera son opposition à ces amendements parce qu'il faut qu'il y ait un débat, et en particulier avec nos amis de la presse. Est-ce que ce texte est emprunt d'une certaine atmosphère autour de l'élection présidentielle selon vous ? Un texte ne peut pas être isolé de son contexte politique et aussi électoral. Ce que je remarque, c'est que ce texte était voté par la gauche toute entière. Je dis bien toute entière à l'Assemblée nationale. J'espère que la gauche se rassemblera aussi pour le défendre ici au Sénat. Merci Patrick Caner. Évidemment, on suivra votre texte dans l'hémicycle. A tout à l'heure, Delphine. Merci beaucoup, Mickaël. Et vous en parliez un instant avec Patrick Caner. Écoutez le rappel au règlement du président du groupe socialiste, Didier Guillaume, qui fustige l'attitude de la droite sénatoriale concernant l'entrave numérique à l'IVG. On l'écoute. Lorsque vous retirez l'amendement du gouvernement, le délit d'entrave numérique à l'IVG, nous nous posons la question si c'est une argusie juridique, si c'est pour masquer peut-être les divisions que vous avez de différences de position sur l'IVG. Censure, arbitraire, turpitude, bonne foi. Notre groupe hésite encore, Monsieur le Président, pour qualifier l'attitude de votre majorité. Voilà, dans un instant à suivre sur notre antenne, la séance de questions d'actualité au gouvernement. Vous le voyez sur ces images proposées par notre réalisateur Philippe Dessoni. Jean Larcher, le président du Sénat, vient de s'installer au plateau. On attend à présent que tous les ministres et les parlementaires s'installent. Pour le début de cette séance, je vous rappelle que les thèmes qui seront abordés vont concerner, bien entendu, la situation d'Alstom. Bien tout de suite, direction à l'hémicycle. On se retrouve après pour l'analyse et le décryptage. Monsieur le ministre, mes chers collègues, le lendemain du jour appelle les questions d'actualité au gouvernement. Elles sont retransmises en direct sur Public Sénat et sur le site internet du Sénat. J'appelle chacun d'entre vous à observer les valeurs essentielles, le respect des uns et des autres. La parole est à notre collègue Marie-France Beaufils pour le groupe communiste républicain et citoyen. Je rappelle que le total est de deux minutes pour la question, deux minutes pour la réponse. Merci, monsieur le président. Monsieur le président, monsieur le ministre, mes chers collègues, restructuration en cascade, fermeture de bureaux, réduction d'horaire d'ouverture, suppression d'emplois, recours massif aux automates, nous assistons à une accélération de la réduction du réseau postal et ce, en tout point du territoire. Cette offensive se traduit aussi par la précarisation de l'emploi et des techniques magériales, fragilisant les personnels. Nous n'évoquerons ni le cas de cet employé dont l'AVC fut ignoré par sa direction ni la mise à pied du collègue qui lui a porté secours. Mais la Poste a bénéficié en 2015 de plus de 350 millions d'euros de crédit impôt compétitivité emploi, ce levier pour l'emploi, au dire du gouvernement. Cela n'a pas empêché la suppression de 7200 postes en 2015. Qu'il s'agisse du service universel, de la distribution du courrier, de l'accessibilité bancaire, de la présence postale sur l'ensemble du territoire, ces missions de la Poste sont fondamentales dans un contexte d'explosion de la pauvreté, de besoin de proximité et de qualité de service pour tous, habitants comme acteurs économiques. Pourtant, ces missions de service public sont aujourd'hui directement menacées par des logiques de rentabilité financière de court terme. En effet, au nom de l'adaptation du réseau aux contraintes économiques, la fermeture de très nombreux bureaux de postes s'accélère dans le monde rural et concerne maintenant les villes. La Poste passerait ainsi d'un réseau où les bureaux de postes étaient largement majoritaires à un réseau largement dominé par les partenariats où les bureaux de postes sont en forte régression. Monsieur le ministre, alors que le contrat de présence postale territoriale pour les trois ans à venir est en cours de discussion, que va faire l'Etat actionnaire pour mettre un terme à la fermeture de ces bureaux ? Pour vous répondre, la parole est au ministre de l'Aménagement du Territoire, Jean-Michel Baillet. Monsieur le Président, Mesdames et Messieurs les sénateurs, Madame la sénatrice Beaufil, vous avez raison, la présence postale est indispensable à une politique harmonieuse d'aménagement du territoire. Et c'est un des services publics les plus importants pour les Français, même si le statut de la Poste elle-même a évolué. En conséquence, je suis bien naturellement aux toutes premières loges pour mener le combat quant à cette présence postale sur les territoires. Vous m'avez, vous avez évoqué le contrat de présence postale 2014-2016 qui arrive à son terme. Et nous préparerons actuellement celui qui couvrira la période 2017-2019. Le fonds de péréquation postale, Madame la sénatrice, sera maintenu à hauteur de 170 millions par an. Il permettra de maintenir et de moderniser les 17 000 points de contact pour tenir compte de l'évolution des usages. Il financera également une partie des 500 maisons de services au public qui seront ouvertes d'ici la fin de l'année avec la Poste. 250 fonctionnent déjà. Nous avons, en ce faisant, avec les maisons de services au public et particulièrement celles qui sont à la Poste, ramener le service public au plus proche de nos concitoyens. Nous avons également, enfin plutôt, la Poste a également créé des facteurs guichetiers dans les bureaux où il n'y avait plus une activité suffisante, facteurs le matin, guichetiers l'après-midi, ou le contraire. Comme vous le voyez, Madame la sénatrice, le gouvernement est très préoccupé sur ces sujets et très déterminé à créer les conditions pour que la Poste, qui est une des présences indispensables dans la ruralité et dans les zones fragiles, y soit présente. J'en parle régulièrement avec le président de la Poste, Monsieur Philippe Vall, qui souhaite moderniser davantage le groupe de la Poste. Je suis très satisfait du nombre de maisons de services au public qui sont dans les locaux de la Poste. Cela garantit la pérennité du service postal sur place. Madame Bofis, pour 10 secondes. Oui, Monsieur le ministre, le seul maintien des sommes que vous venez d'exprimer pour le maintien de la Poste, on voit bien que c'est la situation qui était existante précédemment. On est donc dans la même situation, pas de réponse. Mais pour nous, nous allons continuer à nous battre aux côtés des salariés de la Poste, des élus locaux, des usagers, pour faire en sorte que ces bureaux soient maintenus. La parole est à notre collègue Martial Bourquin pour le groupe socialiste et républicain. Vous avez la parole, mon cher collègue. Monsieur le Président, mes chers collègues, ma question s'adresse à Monsieur le Premier ministre. Le 7 septembre dernier, annonce brutale de la direction d'Alstom de fermer le site de Belfort. Le lundi 12 septembre, le Président de la République a fixé un objectif, celui de faire en sorte qu'à Belfort, les activités ferroviaires d'Alstom soient maintenues. S'en est suivi un travail intense, non seulement pour sauver le site, mais pour préparer son avenir et mener une réflexion globale sur l'ensemble des sites français d'Alstom. Un accord est intervenu ce matin, important, maintien de la production à Belfort. Avec un leadership technologique, TGV du futur, locomotive de manœuvre hybride ou diesel, commande de locomotive et surtout la direction d'Alstom qui s'engage à 30 millions d'investissements et à 100 millions d'euros pour multiplier la recherche et le développement. Le gouvernement a pris ses responsabilités, monsieur le Premier ministre. Toutes ses responsabilités. Vous devriez, sur tous les bancs, vous réjouir du maintien du site d'Alstom. Je trouve indécent, il y a des centaines de salariés avec leur famille qui attendaient cette nouvelle. Votre question... Ma question, monsieur le Premier ministre, j'ai vu qu'il y avait deux articles dans Les Echos, un autre dans Le Monde, qui disait qu'il y avait un arrêt brutal de la désindustrialisation en France et au contraire, un redémarrage de l'industrie. Pouvez-vous nous confirmer cette bonne nouvelle, monsieur le Premier ministre ? Monsieur le Premier ministre, j'aimerais en effet que l'opposition pose des questions sérieuses, argumentées comme celles que je viens d'entendre plus régulièrement. Monsieur le Sénateur Bourquin, je vous réponds, et bien sûr sérieusement. Vous l'avez rappelé, le gouvernement a travaillé avec la direction d'Alstom après une annonce, en effet brutale et étonnante. Nous avons travaillé sur la base d'une étude précise des commandes envisageables qui bénéficieraient à Belfort et aux autres sites d'Alstom. Avec des marges de manœuvre nouvelles, vous l'avez rappelé, et nous avons joué pleinement notre rôle, parce qu'il y a quelques semaines, on nous disait que nous n'assumions pas nos responsabilités, et maintenant, on nous dit que nous sommes en train de trop intervenir et auprès de grands opérateurs publics, comme la SNCF ou la RATP, ou auprès d'Alstom. Et avec ces marges de manœuvre nouvelles, vous l'avez rappelé, trois pistes ont été dessinées, Christophe Cyrul a eu l'occasion de le dire, ce matin, sur place à Belfort. Piste pour maintenir, et c'était l'attente, et c'était d'ailleurs l'engagement, l'emploi et l'activité sur le site de Belfort. Conforter le leadership technologique et maintenir la production à Belfort. Et donc, en effet, les activités, c'est la première piste, les activités ferroviaires seront maintenues, y compris en production. Donc, c'est une solution de long terme, et ça n'est pas du bricolage, contrairement à ce que j'ai pu entendre, de la part d'un personnage très important au niveau de l'État, qui n'est pas loin de moi, de la part d'un ancien ministre des Transports, M. Bussereau, qui ne siège pas ici, mais même parfois, dans les rangs de la majorité, je pense à M. Hamon, quand on ne connaît pas bien le dossier, et surtout quand on n'a pas entendu encore les engagements du gouvernement, on a au moins la sagesse d'attendre l'engagement. Je dirais même toutes les primaires, toutes les primaires, et parfois toutes les primaires, rendent les pensées un peu caricaturales. Le deuxième sujet, le deuxième axe, c'est faire de Belfort le centre européen de référence de la maintenance des locomotives du groupe Alstom. Et puis enfin, le troisième axe, c'est construire l'avenir de Belfort par la diversification et l'investissement. Je ne reviens pas sur les mesures, vous les avez rappelées. Donc, on est passé de la suspension d'un plan de transfert, grâce au travail conjoint entre l'État et l'entreprise, à de nouvelles perspectives pour ce site industriel, historique, et le symbole n'échappait à personne, de Belfort. Les commandes annoncées, puisqu'il y a un débat là-dessus, sont doublement pertinentes. Elles sont pertinentes pour Alstom, car elles apportent une réponse au creux de commandes, car il était là le problème pour les trois ans qui viennent, envisagées sur les sites de Belfort et de La Rochelle. Elles sont également pertinentes pour l'État et la SNCF, puisqu'il s'agit de renouveler des rames ou d'anticiper des commandes de TGV par la SNCF ou par l'État. L'État n'a pas forcé la main à Alstom, mais il n'a pas non plus laissé faire. Et nous avons joué notre rôle. Et je le dis d'ailleurs, y compris en prenant d'autres exemples, enfin, le marché se trompe. Et en tout cas, le rôle de l'État, c'est de jouer son rôle stratège. C'est vrai Alstom, mais je le rappelais tout à l'heure à l'Assemblée nationale, l'État et ce gouvernement jouent pleinement son rôle. L'État, personne ne pose la question, ou très peu, quand il s'agit du rafale. Quand il s'agit du rafale, on ne dit pas qu'on fait des commandes pour garder l'emploi seulement. Il a fallu attendre l'action de ce gouvernement pour que le rafale puisse se vendre à l'extérieur. Donc voilà une drôle de critique. Et nous jouons notre rôle quand il s'agit de Renault, de PSA Citroën. Monsieur Bourquin, vous connaissez bien ce sujet. Et vous êtes battus pour les emplois à Sochaux-Montbéliard. Nous jouons notre rôle sur des CNS, sur STX. Donc, il est quand même étonnant que ceux qui, aujourd'hui, prônent des milliards de réductions de la dépense publique, qui ont une vision ultralibérale, de l'économie, nous expliquent que nous, aujourd'hui, nous n'assumons pas nos responsabilités et aujourd'hui, nous prenons uniquement des mesurettes. Non, ces mesures, elles ont été construites avec l'entreprise et avec les acteurs locaux. Et je salue le rôle des élus locaux, d'ailleurs. Et nous jouons notre rôle, mais aussi de stratège industriel, mais également pour la filière ferroviaire, avec la SNCF et la RATP. Donc, ce sont les engagements durables. J'entends dire que c'est parce qu'il y a une élection présidentielle. Il y a souvent une élection, d'ailleurs, dans notre pays. Enfin, si on rentre dans le débat sur l'élection présidentielle, moi, j'aimerais qu'on m'explique comment on baisse la dépense publique, comment on baisse les impôts pour les plus fortunés dans ce pays, et en même temps, comment on est capable de soutenir notre défense, notre sécurité, les hôpitaux, notre sécurité, en effet, mais aussi de jouer le rôle stratège de l'État par rapport à l'industrie. Eh bien, le dossier d'Alstom est en effet symbolique et moi, j'attends le débat sur cette question-là. Nous avons sauvé le site de Belfort. Nous nous étions engagés avec le président de la République. Nous nous étions engagés. Oui, mais, monsieur le président, et nous aurons l'occasion de débattre un jour, vous et moi, Le président Guillaume m'a appelé à l'équité. Ce que vous avez dit ce matin concernant le bricolage, concernant Belfort, n'honore pas l'homme politique que vous êtes. Merci. La parole est à notre collègue Olivier Sigolotti pour le groupe Union des démocrates et indépendants, Union centriste. Merci, monsieur le président. Ma question s'adresse à madame la ministre des Affaires sociales et de la Santé. La dépakine, médicament antiépileptique, est aujourd'hui au cœur d'un véritable scandale sanitaire. Les effets thératogènes de la dépakine qui provoquent des malformations chez le fœtus sont mentionnés dans de nombreuses études scientifiques et ce, depuis 1982. Madame la ministre, les attentes des familles victimes regroupées en association au sein de l'AP5 sont fortes. Elles réclament depuis des mois premièrement la position par arrêté d'un pictogramme sur le conditionnement extérieur de la dépakine et des autres médicaments thératogènes. C'était d'ailleurs le but de l'APPL que j'ai déposé le 25 janvier dernier. Deuxièmement, la mise en oeuvre d'un fonds d'indemnisation. Au début de nos échanges, vous étiez plutôt opposés à l'idée d'un pictogramme. Finalement, madame la ministre, et je m'en félicite, vous en acceptez le principe et je crois savoir que les choses évoluent. Je souhaite tout de même dénoncer le fait que la NSM ait recours au laboratoire pour faire son travail d'information vis-à-vis des produits de santé. Le logo doit être un logo officiel émanant des autorités publiques. Il est en effet capital que la firme pharmaceutique ne puisse pas modifier le logo au gré de ses envies. Des faits graves de conflits d'intérêts entre la NSM et certains laboratoires ont déjà été démontrés dans le passé. N'oublions pas les missions de cet organisme autorisé, surveillé, contrôlé et informé. Nous avons la chance de posséder un organisme public, le centre de référence sur les agents thératogènes qui liste l'ensemble des molécules à risque. Apposer le logo que les familles réclament par arrêté sur l'ensemble de ces molécules, c'est éviter, madame la ministre, des récidives et c'est un geste préventif. L'Etat et le laboratoire doivent prendre leurs responsabilités au sein de cette affaire afin d'indemniser au mieux les familles. Aussi, madame la ministre, quand comptez-vous prendre les mesures qui s'imposent pour répondre pleinement aux attentes et éviter de nouvelles problématiques ? Je vous remercie. Merci. La parole est à madame la ministre de la Santé, madame Marisol Touraine. Merci, monsieur le président, mesdames, messieurs les sénateurs, monsieur le sénateur Sigolotti. J'ai eu l'occasion de rencontrer à plusieurs reprises la PESAC, l'association des victimes, sa présidente, et nous travaillons main dans la main pour faire en sorte que les familles touchées par ce drame affreux de la dépakine puissent être justement et rapidement indemnisées. Moi, je le dis sans difficulté et sans embâge. La dépakine est un médicament nécessaire pour un certain nombre de patients et c'est pour cela que nous ne pouvons pas l'interdire et le retirer du marché. Je veux redire devant vous qu'il y a des patients qui, sans ce médicament, risquent la mort. Mais les femmes qui sont en âge d'avoir des enfants doivent être informées qu'en prenant ce médicament, elles s'exposent à des risques. Et ce que les enquêtes et les rapports ont montré, dont ceux que j'ai commandés à l'IGA, c'est que l'information qui était due aux femmes, aux familles n'avait pas été apportée, je parle, des années anciennes, en particulier au tournant de la décennie des années 2000. C'est la raison pour laquelle j'assume pour l'État, pour les responsabilités passées, la responsabilité de l'État et sera votée dans quelques semaines un fonds d'indemnisation des victimes. Je l'ai dit, l'indemnisation doit être simple, rapide pour qu'elle soit efficace. L'État va s'engager et il se retournera vers d'autres responsables s'il y a d'autres responsables. A la fin, c'est la justice qui déterminera les responsabilités autres que celles de l'État, le cas échéant, celle du laboratoire ou celle d'autres acteurs. Un logo sera apposé appelant l'attention des personnes qui prennent de la dépakine ou d'autres médicaments du même type sur les risques en cas de grossesse. Vous le voyez, monsieur le sénateur, j'avance, j'avance avec la PSAC dans l'intérêt des victimes car c'est la seule chose pour laquelle j'exprime de l'intérêt aujourd'hui. La parole est à notre collègue Sophie Prima pour le groupe Les Républicains. Vous avez la parole. Merci, monsieur le Président. Cette question s'adresse à monsieur le ministre de l'Agriculture. Monsieur le ministre, le gouvernement a présenté ce matin des dispositifs visant à soutenir la profession agricole durement touchée par les effets des marchés et les aléas climatiques. Nous prenons acte de ces mesures et je salue le principe de renégociation des emprunts et les efforts proposés sur le foncier non bâti. Néanmoins, vous le savez, ces mesures sont conjoncturelles, elles sont de court terme et ne répondent pas aux besoins structurels de la ferme France. La compétitivité a besoin de moins de charges, elle a besoin de moins de normes. Or, au moment même où vous annoncez ce plan, se profile de manière contradictoire la réécriture d'un arrêté sur les règles environnementales liées à l'utilisation des produits phyto qui, permettez-moi de vous le dire, monsieur le ministre, met le feu aux campagnes. Cet arrêté, retoqué au Conseil d'Etat pour de simples raisons de forme, ferait l'objet d'une réécriture beaucoup plus contraignante sur le fond. Il pourrait ainsi étendre les ZNT aux habitations, aux forêts, aux haies, aux bosquets, aux bois, élargissant ces zones de 5 à 20 mètres, voire à 50 mètres. Cela engendrerait un recul majeur du chiffre d'affaires des agriculteurs. Une première simulation dans mon département indique que plus de 15 000 hectares seraient impactés, soit 16% de la surface agricole utile. Ce serait, monsieur le ministre, une véritable provocation au monde agricole. Ma question est donc la suivante et je vous remercie, monsieur le ministre, d'y répondre au fond sans vous énerver comme à l'Assemblée nationale tout à l'heure. D'une part, pourriez-vous nous préciser vos intentions ainsi que celles de vos collègues de l'environnement et de la santé sur cet arrêté précis et d'autre part, pourriez-vous prendre l'engagement, comme l'a fait le président de la République, de ne pas placer les agriculteurs français une nouvelle fois dans une situation de concurrence déloyale ? Pour vous y répondre, sereinement, la parole est au ministre de l'Agriculture. Monsieur le Président, la Sénatrice, je voulais d'abord répondre, mais j'ai simplement répondu avec fermeté, à une question qui m'accusait. Donc en général, quand on m'accuse, c'est vrai que j'ai une tendance à répondre. Vous avez évoqué, et je vous... C'est gré d'avoir salué le plan que nous avons présenté ce matin. Ce qui n'était pas le cas de votre collègue député de l'opposition à l'Assemblée. J'ai rappelé à ce titre d'ailleurs qu'en regardant les programmes de différents candidats à la primaire, avec 100 à 150 milliards d'économies de la dépense publique hors armée, hors justice, hors gendarmerie, hors police, je ne sais pas comment vous financerez les prochaines crises que rencontrera l'agriculture. Et je veux que vous soyez capable de l'expliquer à tous les agriculteurs. Une fois que c'est dit, vous avez parlé, et j'ai bien compris, d'un arrêté qui porte sur les distances de sécurité liées à l'usage des produits phytosanitaires. Je voudrais vous rappeler, Madame la Sénatrice, d'abord, que cet arrêté est lié à une demande qui a été portée au Conseil d'État par une association de la FNSEA qui, non contente de ce qui existait, voulait plus de dérogation. Résultat, le Conseil d'État, constatant que cet arrêté n'était pas conforme à la réglementation européenne, l'a retoqué et c'est pourquoi, aujourd'hui, nous sommes obligés de le renégocier. Donc ça, c'est le premier point. Vous avez tous été convoqués, j'ai parfaitement compris, par les FDSEA de vos départements sur cette question des limites de protection sur l'utilisation des phytosanitaires. Nous serons obligés, effectivement, de négocier. Parce que, sur les phytosanitaires, il y a des enjeux liés à la protection de la nature. Là-dessus, on aura l'occasion d'y revenir. Et pendant le débat sur la loi d'avenir, je vous rappelle qu'au départ du débat, c'était 200 mètres qui étaient proposés de protection. nous avons terminé avec des choses concrètes, mises en oeuvre, en concertation et qui s'appliquaient aujourd'hui. On devra corriger un certain nombre de choses. Mais, je vous le dis par avance, Madame la Sénatrice, le décret n'est pas sorti. La discussion est en cours. Alors, je veux bien qu'à chaque fois, on annonce le pire pour être sûr de montrer qu'on est en défense. Moi, je vous le dis, le ministre de l'Agriculture a toujours été au rendez-vous pour défendre les intérêts des agriculteurs en même temps qu'il a défendu les intérêts des concitoyens et des Français. Madame Prima. Monsieur le ministre, vous ne m'avez pas beaucoup répondu, mais je voulais vous dire simplement que si l'arrêté venait à paraître en ces termes, cela nierait tout le travail qui a été effectué, y compris par l'État dans les départements, pour transcrire votre propre loi d'avenir. Alors, monsieur le ministre, le monde agricole est à fleur de peau. Les agriculteurs français ont besoin de perspectives. Ils ont besoin de stabilité des règles. Alors, comme l'aurait dit un ancien président, cher à mon cœur, foutez-leur la paix. Merci. La parole est à notre collègue Hermeline Malher pour le groupe du Rassemblement démocratique et social européen. Vous avez la parole, chère collègue. Merci, monsieur le président. Ma question s'adresse à monsieur Jean-Michel Bayer, ministre de l'Aménagement du Territoire, de la Ruralité et des Collectivités Territoriales. Monsieur le ministre, nous sommes à la veille de l'ouverture du 86e congrès de l'Assemblée des départements de France dans une période charnière. Or, hier, promis à la disparition sous un frau prétexte d'économie, les départements ont franchi le cap de la loi NOTRe et se sont vus renforcés, confortés dans leur mission de solidarité humaine et territoriale. Le département se trouve donc renforcé en tant qu'échelon intermédiaire en proximité avec les communes et les intercommunalités et en lien fort avec les régions. Les élus départementaux ont à cœur de mettre en œuvre des politiques innovantes au service de chacun des habitants et pour tous les territoires urbains et rurals. Certains parleront aujourd'hui des allocations du RSA, sujet d'inquiétude pour les départements. Je souhaite pour ma part évoquer la mission territoriale du département visant au développement équilibré entre ville et campagne. Les travaux engagés avec les préfets et les élus locaux sur un accès facilité aux services publics de qualité concernent l'ensemble de nos territoires et en particulier les plus délaissés. Et justement, en solidarité à ces territoires, je veux saluer votre initiative sur la mise en place des contrats de ruralité, instrument visant à développer les territoires ruraux et à accélérer la réalisation de projets concrets au service des habitants et des entreprises. Ma question est donc simple. Quelle place souhaitez-vous réserver au département dans les contrats de ruralité pour accompagner au mieux communes et intercommunalité rurale face aux difficultés du quotidien ? Pour vous répondre, la parole est à Jean-Michel Baylet, ministre de l'Aménagement du Territoire. Monsieur le Président, Mesdames et Messieurs, les Sénateurs, Madame la Sénatrice et la Moline Malherbe, vous avez raison de souligner l'importance des départements quant aux politiques de proximité et combien ils sont indispensables à l'organisation institutionnelle de la France. Je crois d'ailleurs avoir démontré en son temps mon attachement personnel au département et pas seulement parce que j'ai été longtemps président du Conseil général. En l'occurrence, le dernier comité interministériel de la ruralité présidé par le Premier ministre qui s'est réuni à Privat a décidé par souci d'équité et de complémentarité entre urbain et rural de créer les contrats de ruralité qui sont en quelque sorte les pendants de contrats de ville, déconcentrer auprès des préfets toujours la volonté de proximité, financer sur le fonds spécial d'investissement local qui est géré par mon ministère sur lequel j'ai mis 600 millions pour la ruralité et j'ai fléché 216 millions pour les contrats de ruralité. C'est donc une politique qui est financée et qui seront passées entre l'État. J'ai d'ailleurs déjà signifié à l'ensemble des préfets de région les enveloppes par région pour les contrats de ruralité et qui seront passées entre l'État, les PETR, les pôles d'équilibre territoriaux ruraux ou les EPCI s'il n'y a pas de PETR mais pour peu qu'ils soient suffisamment importants pour avoir les moyens et en particulier en ingénierie territoriale. Si les régions souhaitent s'associer et c'est le cas ils pourront venir naturellement mais bien naturellement le département échelon de proximité et le bienvenu dans ces contrats de ruralité la plupart des départements ont des politiques actives en ce qui concerne la ruralité il est donc souhaitable et si les périniennes orientales le veulent ce sera avec plaisir que vous soyez associés à ces contrats de ruralité que vous vous engagez sur les contrats de ruralité et que vous participiez aussi à la signature avec l'État et les PETR les départements ont toute leur place dans la ruralité et dans l'aménagement du territoire. Merci Vous avez 5 secondes Bing Merci monsieur le ministre effectivement les départements et même chefs de file pour ce qui concerne la solidarité territoriale et je vous invite enfin je sais que vous serez au congrès des départements de l'Assemblée des départements de France en écho à la tribune de 5 départements de la Nouvelle Aquitaine le département collectivité moderne et innovante nous vous attendons avec plaisir Très bien la parole est à notre collègue Aline Archimbault pour le groupe écologiste et pour 2 minutes et je demande à chacun de respecter le temps Absolument monsieur le président ma question s'adresse à madame Barbara Pompili secrétaire d'Etat auprès de la ministre de l'environnement de l'énergie et de la mer madame la ministre l'ONG transport et environnement a publié le 19 septembre une nouvelle étude sur la pollution des véhicules diesel en Europe très loin d'être rassurante sur 29 millions de véhicules diesel sales en circulation en Europe c'est la France qui parmi les pays européens en compte le plus soit 5 500 000 et attention on ne parle ici que des véhicules récemment homologués depuis 2009 mais dont les tests ont été faits en laboratoire et qui sont classés Euro 5 et Euro 6 il faudrait ajouter à cela donc les millions de véhicules plus anciens malheureusement nos constructeurs nationaux ne sont pas du tout en bonne position dans le classement des véhicules polluants puisque les véhicules Renault seraient avec d'autres les plus sales et dépasseraient de 14 fois les normes ajoutons à ces chiffres les toutes dernières estimations plutôt alarmistes de l'organisation mondiale de la santé selon lesquelles 92% de la population mondiale respirerait un air pollué bien au-dessus des seuils sanitaires acceptables nous avons suivi avec une grande attention vos déclarations cet été notamment les dispositifs qui devraient être mis en place au moment du projet de la loi de finances 2017 vous annoncez notamment que les gens qui ont été incités à acheter du diesel pendant des années seraient aidés à remplacer leurs véhicules par des modèles moins polluants vous annoncez des bonus renforcés pour les véhicules électriques c'est une bonne chose nous regrettons toutefois l'abandon apparent de l'évolution de la TVA sur les carburants qui supprimeraient l'avantage compétitif de l'achat de véhicules diesel par les entreprises mais surtout nous attendons maintenant au-delà de ces annonces des décisions concrètes Madame la Ministre ma question est simple que fait-on de ces millions de véhicules bien plus polluants que s'ils devraient être quel plan global allez-vous mettre en oeuvre au vu de l'urgence de la situation sanitaire comptez-vous mettre en place des rappels de véhicules des compensations pour les propriétaires de ces voitures je vous remercie pour vous répondre la parole est au secrétaire d'état en charge de l'énergie et de la mer merci monsieur le président mesdames et messieurs les sénateurs madame la sénatrice Aline Archimbault merci d'abord d'excuser l'absence de Ségolène Royal qui est à Strasbourg aujourd'hui pour le vote sur la ratification européenne de l'accord de Paris suite aux révélations de septembre 2015 la ministre de l'environnement avait demandé l'ouverture d'une enquête approfondie en France et a mis en place une commission technique 86 véhicules ont subi des tests selon un protocole d'essai éprouvé et validé par la commission ces tests ont montré effectivement des écarts très importants pour certains constructeurs entre les émissions affichées dans le dossier d'homologation et testées sur banc d'essai et celles constatées en conditions réelles d'utilisation 13 recommandations ont été proposées la dernière réunion de la commission indépendante s'est tenue le 22 septembre il a été décidé qu'elle poursuivrait ses travaux sur la base de nouveaux essais réalisés à l'institut français du pétrole et des énergies renouvelables dans les cas où des dysfonctionnements ont été constatés des plans d'amélioration pour les nouveaux véhicules produits et aussi les véhicules déjà en circulation ont été mis en place le ministère vérifiera que les améliorations sont efficaces en termes de dépollution cette situation doit nous engager à nous tourner résolument vers le transport propre et dans le cadre du PLF 2017 et dans le cadre des investissements d'avenir des mesures ont été prises par exemple pour les particuliers de bonus malus et la prime à la conversion pour accélérer la transition vers les véhicules propres ou le crédit d'impôt pour l'installation de bornes de recharge pour les entreprises avec le relèvement du plafond d'amortissement des véhicules à faible émission de 18 300 euros à 30 000 euros pour les collectivités locales et l'état les prêts pour la croissance verte de la caisse des dépôts et consignations aux collectivités locales 5 milliards d'euros des financements des territoires à énergie positive poursuite de la convergence fiscalité entre essence et gazole et pour la recherche 750 millions d'euros sont consacrés notamment en véhicules du futur sur cette base la ministre a annoncé samedi au mondial de l'automobile que la France comptait 100 000 véhicules électriques en 2018 un triplement depuis 2014 et elle a proposé un objectif d'un million de points de charge d'ici trois ans enfin concernant les compensations si la tromperie est avérée l'état demandera aux fabricants de rembourser le manque à gagner fiscale comme l'a annoncé Christian Eckert il n'y a aucune raison que non seulement les consommateurs aient été floués mais aussi que les contribuables aient été floués bien la parole est maintenant à notre collègue Josette Durieux pour le groupe socialiste et républicain merci merci monsieur le président ma question s'adressait à monsieur le ministre des affaires étrangères à l'EP à l'EP vit le martyr sous un déluge de feu un hôpital détruit par des armes anti-boncœur utilisation d'armes chimiques de barils de chlore il y a encore 300 000 survivants 100 000 enfants affamés enfermés on ne sort pas d'Alep à l'EP au cœur de la tragédie syrienne au-delà des mots barbarie crime de guerre la trêve est rompue et les occidentaux ne réagissent pas mais les ruines d'Alep sont aussi celles de la conscience internationale au-delà du discours du président Hollande à l'ONU et la France avait raison en 2013 au-delà du silence d'Obama et des Etats-Unis à bout de patience tout est-il bloqué comment mobiliser autour de la France peut-être la communauté internationale quelle pression morale exercer ou espérer pour répondre aux cris des Syriens et sauver des vies à l'EP comment aussi gérer la stratégie russe Poutine maître du jeu au Moyen-Orient soutenant le régime implacable de Bachar peut-être sans maintien au pouvoir comment éviter l'impasse avec la Russie et si on regarde la réalité en face est-ce le retour à la logique des blocs à la guerre froide y a-t-il une issue diplomatique entre deux camps qui semblent irréconciliables est-elle encore possible cette solution politique ou est-ce trop tard pour vous répondre la parole est à monsieur Mathias Sequel merci monsieur le président mesdames et messieurs les sénatrices et sénateurs madame la sénatrice Josette Durieux je vous prie d'abord de bien vouloir excuser le ministre d'affaires étrangères et du développement international monsieur Jean-Marc Ayrault qui est actuellement retenu dans le cadre des travaux de l'assemblée des français de l'étranger et échange avec les élus de cette assemblée notre priorité absolue aujourd'hui en Syrie c'est de tout faire pour mettre fin aux déluges de violences qui submergent Alep depuis maintenant une semaine et vous avez rappelé avec précision avec force l'horreur des exactions qui se déroulent dans cette ville aujourd'hui martyr ce qui se passe à Alep cette logique de guerre totale est sans précédent y compris dans ce conflit qui pourtant n'a pas été avare en horreur ce déchaînement de violences qui cible les civils qui cible en particulier les hôpitaux et les personnels de santé est monstrueux et inacceptable ce sont des actes constitutifs de crimes de guerre et leurs auteurs devront en répondre y compris devant la justice internationale alors comment y mettre un coup d'arrêt certains préconisent un alignement total sur Moscou au nom de la lutte contre le terrorisme d'autres à l'inverse estiment que nous devons rompre avec Moscou soyons clairs et le ministre d'affaires étrangères l'a indiqué sans ambiguïté aucune de ces deux options ne permettra de mettre fin au drame qui se déroule sous nos yeux il y a deux pistes d'action la première c'est la piste diplomatique et la France travaille en ce sens au conseil de sécurité où nous sommes engagés dans la négociation d'une résolution afin d'établir un cessez-le-feu et de permettre aux populations civiles d'Alep de recevoir une aide humanitaire cette négociation est compliquée mais elle se poursuit le moment de vérité approche et la France prend toute sa part dans cette négociation comme il se doit en tant que membre permanent du conseil de sécurité et le deuxième plan d'action c'est le volet humanitaire l'Union Européenne a lancé une initiative en lien avec les Nations Unies pour que l'aide humanitaire soit acheminée sans délai et que les blessés puissent être évacués la France là aussi prend toute sa part nous sommes en contact étroit avec madame Mogherini avec un seul objectif mettre fin au martyr d'Alep merci monsieur le ministre la parole est maintenant à notre collègue Francis Delatte pour le groupe Les Républicains merci monsieur le président ma question s'adresse à monsieur le premier ministre puisqu'il s'agit essentiellement de la communication de ses ministres d'abord glorieuse la communication madame la ministre des affaires sociales qui multiplie les déclarations et les louanges à sa propre gloire qui vont du j'ai redressé les comptes de la sécurité sociale ah j'ai sauvé la sécurité sociale la cour des comptes est moins laudative elle relève un déficit en 2015 moins que prévu mais toujours élevé encore supérieur à l'avant crise une trajectoire de retour à l'équilibre incertaine avec une dette sociale inquiétaine et qui plus est la commission des comptes même de la sécurité sociale prévoit aujourd'hui un déficit entre 9,1 et 9,8 milliards d'euros facétieux monsieur le ministre Sapin en sa communication du 25 mars annonçant triomphalement que la dette de l'Etat a connu en 2015 sa plus faible progression depuis 2007 or le même jour la cour des comptes formulait une réserve dans son rapport annuel sur les chiffres de la dette et dénonçait un arrangement comptable pour camoufler soigneusement le gonflement de la dite dette aujourd'hui de 2710 milliards communication militante le madame Vallum Belkacem qui lundi renvoie le pape à la relecture de nos livres scolaires elle devrait elle-même s'y pencher les cours actuellement dispensés en lien avec la théorie du genre au collège s'appelle les cours sur l'identité en construction il faut bien reconnaître mes chers collègues qu'avec le programme scolaire de madame Vallum Belkacem c'est la France qui prend en congé d'elle-même communication impérieuse monsieur Ecker secrétaire d'Etat au budget qui assure que le gouvernement aura effacé l'année prochaine l'ensemble des hausses d'impôts et taxes sur les entreprises pour ceux il ne manque que 16 milliards d'euros communication insondable que celle de monsieur le ministre de la recherche deux décrets d'avance sur un bon temps par centaines des millions les crédits affectés au programme de recherche à l'écologie et aux grandes institutions de la FUEA mais à rien ne s'enlève le dérangez ils ne communiquent pas pour vous répondre la parole est à madame Martine Painville secrétaire d'Etat auprès du ministre de l'économie et des finances merci 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 monsieur le président monsieur le sénateur Delattre j'ai bien écouté votre question et c'est vrai que vous avez vous avez envisagé tous les spectres de l'action gouvernementale mais je veux je veux quand même revenir sur deux points sur la loi de financement de la sécurité sociale je voudrais là vous rappeler qu'en 2002 nous avions des comptes qui étaient équilibrés qu'en 2011 vous aviez endetté la sécurité sociale et c'était de l'ordre de 20 milliards d'euros de déficit que nous avions chaque année et là il faut saluer tout le travail de la ministre des affaires sociales qui a su au fil de ces années sans aucun déremboursement en maintenant la protection sociale de tous nos concitoyens qui a su revenir à l'équilibre de ces comptes de la sécurité sociale sur l'endettement et le déficit public moi je voudrais prendre et regarder ce qu'a pu dire et exprimer le Haut Conseil des Finances Publiques qui dans son avis peut dire que nous allons respecter la trajectoire et ils peuvent à un moment évoquer qu'elle serait optimiste mais on a vu comment dans les prévisions qu'ils pouvaient faire et bien c'était pas tout à fait celle que nous avions envisagée nous avons à chaque fois depuis 2012 un budget réaliste un budget sérieux et nous respectons notre engagement qui sera d'avoir un déficit inférieur à 3% pour 2017 ce n'est pas la politique que vous avez menée pendant les 10 ans où vous avez été au pouvoir merci la parole et maintenant notre collègue Bruno Gilles pour le groupe Les Républicains vous avez la parole merci monsieur le président mesdames et messieurs les ministres mes chers collègues ma question s'adresse à madame la ministre des affaires sociales et de la santé madame la ministre l'hôpital était il y a quelques années encore un sanctuaire républicain un lieu d'accueil ouvert aux souffrances et aux détresses humaines en quelques années on y a vu se développer une violence à laquelle les personnels hospitaliers sont quotidiennement confrontés en témoigne l'instauration d'un observatoire national des violences de santé dont le récent rapport fait état de 14 502 atteintes aux personnes et aux biens pour l'année 2014 touchant ainsi plus de 18 000 personnes patients et accompagnants sont malheureusement à l'origine de l'essentiel de ces actes de violence généralement liés à leur prise en charge au temps d'attente ou à l'absorption d'alcool ou de stupéfiants un acte de violence intervient en moyenne toutes les 30 minutes accompagné d'injures d'insultes et de provocations ces actes traduisent malheureusement la banalisation de la violence elle-même témoin du délitement des mœurs dans notre pays je tiens d'abord à rendre hommage au personnel hospitalier dont le travail est déjà difficile et qui subit avec sang-froid et dignité cette évolution que vous semblez croire inéluctable alors madame la ministre que comptez-vous faire pour mettre un terme à ces dérives inadmissibles ne pensez-vous pas que cette escalade et sa banalisation sont le reflet d'une société minée par la culture de l'excuse pour vous répondre la parole est à madame la ministre de la santé madame Marisol Touraine vous avez la parole oui merci monsieur le président mesdames messieurs les sénateurs monsieur le sénateur Bruno Gilles personne en tout cas pas moi et personne au gouvernement ne cherche à banaliser la violence dans les hôpitaux c'est un sujet de préoccupation quotidien et j'ai travaillé avec les fédérations avec les hôpitaux depuis plusieurs années j'ai travaillé encore ces dernières semaines pour annoncer un nouveau plan pour faire face à la violence qui s'exprime dans les hôpitaux j'étais à Marseille en 2013 pour lancer un premier plan et appeler les professionnels de santé victimes de violences à porter plainte c'est l'une des raisons pour lesquelles et d'ailleurs des ressources financières ont été apportées un million d'euros aux hôpitaux marseillais pour qu'ils puissent s'équiper face à la violence à laquelle les soignants étaient exposés à l'occasion de cette visite en 2013 à Marseille j'avais appelé à ce que des dépôts de plainte soient réalisés et nous avons depuis signé 530 conventions entre des établissements de santé la police et la justice et c'est cet appel au dépôt de plainte qui explique en partie la montée des actes qui sont enregistrés nous ne pouvons pas nous satisfaire de la situation et donc j'ai annoncé hier à la fois des moyens financiers et la mise en place de mesures précises d'abord avec le ministère de l'intérieur et le ministre de l'intérieur Bernard Cazeneuve nous avons décidé que les hôpitaux les plus exposés seraient désormais intégrés dans les circuits de patrouilles mobiles vigipirates sentinelles car à côté des violences du quotidien il existe aussi le risque de violences terroristes que nous devons prendre en considération par ailleurs chaque établissement devra élaborer un plan de sécurité intérieure et des financements seront apportés progressivement un plan de 75 millions d'euros sera mis en place à partir de 2017 sur 3 ans et j'ai eu l'occasion de dire que les financements nécessaires seraient apportés d'abord aux établissements prioritaires vous le voyez monsieur le sénateur nous ne nous résignons pas face à la violence nous apportons des moyens et nous mettons en place une politique active et volontariste oui madame la ministre votre plan bien évidemment ne répond que partiellement à ma question comme bien souvent avec ce gouvernement vous songez à penser les plaies mais jamais à soigner les causes on ne réglera la question qu'avec une réponse globale or aujourd'hui deux chiffres clés se contredisent l'augmentation des actes de violence et l'augmentation des classements sans suite des plaintes déposées par les hôpitaux vous vous contentez de poser des compresses sur une société que vous contribuez à rendre malade merci la parole est à notre collègue Nelly Tocqueville pour le groupe socialiste et républicain vous avez la parole ma question s'adresse à monsieur le ministre de l'agriculture de l'agroalimentaire et de la forêt les agriculteurs traversent des crises successives depuis plusieurs années les récentes actualités à propos du prix du lait et de la viande en sont des témoignages douloureux certaines de ces crises sont structurelles et appellent des réponses à long terme pour faire évoluer notre modèle agricole d'autres sont plus conjoncturelles ou sanitaires et notamment dues aux conditions climatiques aujourd'hui monsieur le ministre vous avez reçu les représentants des organisations professionnelles avec lesquelles vous avez évoqué les difficultés rencontrées par un certain nombre d'exploitants en particulier suite au médiocre moisson de céréales 2016 comme c'est le cas dans mon département la Seine-Maritime ou encore dans le Poitou et le bassin parisien au niveau national avec 29 millions de tonnes de grains annoncées cette année sera celle de la plus faible récolte depuis 1986 la baisse atteignant plus de 30% parfois d'autre part cela risque fort d'avoir un effet sur nos exportations et par contre-coup sur l'activité du grand port maritime de Rouen premier port céréalier européen à ces difficultés s'ajoute une baisse des prix du fait des bonnes récoltes tant en termes de qualité que de quantité à l'échelle mondiale ainsi la faiblesse de la production nationale la qualité médiocre du grain et des prix bas peuvent avoir des conséquences irréversibles pour certaines exploitations déjà fragilisées particulièrement les exploitations en polyculture et élevage d'autant plus quand elles doivent assumer des remboursements de mise aux normes ou des investissements en matériel enfin les exploitants s'inquiètent du blocage du dispositif de modulation des aides PAC notamment pour les 52 premiers hectares Monsieur le ministre vous avez annoncé ce matin un plan d'aide volontariste et fort pour soutenir ces exploitations en difficulté qui fait suite au dispositif européen sur le lait que vous avez obtenu en 2015 et 2016 pouvez-vous nous dire Monsieur le ministre quelles sont les actions d'ores et déjà effectives et celles qui seront engagées dans les semaines à venir Pour vous répondre la parole est au ministre de l'agriculture Monsieur Stéphane Le Foll Monsieur le Président Madame la Sénatrice et je le ferai avec le calme nécessaire la question étant posée avec aussi tout le sérieux qui s'y est à la situation Sur le plan il y a quatre grands objectifs de ce plan Le premier c'est pour les grandes cultures arriver à fournir des financements aux exploitations pour pouvoir relancer la récolte suivante et assurer des aides de trésorerie qui permettent à ces exploitations de passer ce cap difficile C'est un milliard et demi je le rappelle de garanties bancaires qui seront offertes par l'Etat via la BPI créée par ce gouvernement qui n'existait pas avant 2012 et qui permettront ainsi d'assurer les garanties nécessaires prises à 50% par les banques et par la BPI avec la garantie de l'Etat ça c'est le premier point global pour l'ensemble des éléments liés aux grandes cultures il y a aussi les compléments liés au plan à l'élevage sur le lait vous l'avez évoqué première maîtrise volontaire de la production à l'échelle européenne depuis la suppression des quotas laitiers et enfin pour rééquilibrer ces marchés les mesures que nous mettrons en place aussi pour la viande bovine à la fois sur la promotion de la viande bovine sur des aides directes via le FAC et en même temps sur un crédit export qui va être renouvelé il y aura aussi des exonérations de TFNB taxes sur le foncier non bâti sur l'ensemble des départements concernés par l'ensemble des inondations des problèmes que nous avons connus en même temps que nous les étendrons aussi aux prairies qui ont été touchées aussi ce printemps avec des inondations sujet qui aujourd'hui fait que les organisations professionnelles et à juste titre nous demandent maintenant la mise en oeuvre de ce plan et c'est ce qui a été décidé dans la fluidité que nous avons négocié entre la BPI et le CAJ et les banques pour que les banques traitent que les dossiers soient garantis derrière pour aller le plus vite possible plus bien sûr les aides de l'Etat que j'évoquais vous évoquez aussi les questions des exportations elles vont baisser à cause de la baisse de la production mais je voudrais rappeler ici au Sénat que des chiffres qui sont sortis de Business France hier indiquent que les exportations françaises depuis 5 ans ont augmenté de 8,2% alors qu'elles avaient régressé les années précédentes c'est sûrement là aussi le constat qui pouvait être fait sur la politique qui a pu être conduite pour relancer l'industrie agroalimentaire relancer aussi la capacité de notre pays à être un grand exportateur voilà à quoi sert ce plan à quoi il va servir maintenant au service des agriculteurs je l'ai dit qui connaissent des difficultés dans tous les domaines évoqués Merci la parole est à Robert Navarro sénateur ne figurant sur la liste d'aucun groupe vous avez la parole Monsieur le Président Madame la Ministre mes chers collègues ma question s'adresse au gouvernement et visent aussi les candidats aux différentes primaires cette question vient d'une inquiétude depuis bientôt 5 ans vous menez non sans difficulté une politique de redressement des comptes publics je n'ai jamais fait pour ma part de la règle d'or des 3% une condition incontournable mais quand notre dette dépasse les 2 000 milliards d'euros et les 100% du PIB sans que cette dépense publique ne fasse de notre pays un paradis je me dis qu'il y a un problème aussi en écoutant les promesses de campagne des uns et des autres je m'inquiète par toutes ces dépenses à tout va et Bruxelles redevient le bouc émissaire je vous le dis très sincèrement je n'ai pas envie que la France devienne le Royaume-Uni la Hongrie ou encore la Pologne je n'accepte pas que l'on soit sans arrêt dans l'euro-bashing ou dans l'euroscepticisme l'Europe de ces dernières années est sans doute médiocre incompréhensible bureaucratique mais pas assez démocratique oui c'est vrai mais elle reste un modèle insurpassé de relations entre états démocratiques qui permet de grandes avancées aussi je souhaite que la France réagisse à ses votes ailleurs en Europe il y a un besoin urgent d'Europe qu'entendez-vous faire pour y répondre quelle relance européenne veut la France alors que l'accord de Paris va entrer en vigueur la voix de la France est attendue pour vous répondre la parole est à madame Martine Pinville secrétaire d'Etat auprès du ministre de l'économie et des finances merci monsieur le président monsieur le sénateur Navarro pour répondre tout d'abord à une des questions ou une des affirmations vous disiez que vous vous adressiez à tous les candidats aux primaires je précise que je ne suis pas candidate aux primaires au sein de la zone euro monsieur le sénateur vous avez expliqué cette inquiétude que vous aviez je voudrais dire là que l'Espagne et le Portugal notamment sont en trajectoire enfin en procédure de déficit excessif puisqu'il y a une nouvelle trajectoire qui a dû être fixée pour ces deux pays l'Espagne reviendra sous les 3% qu'en 2018 et au sein de l'UE cette procédure concerne également d'autres pays que ce sont la Croatie et le Royaume-Uni il y a d'autres pays qui sont aussi comme l'Italie en situation difficile mais de notre côté de celui de celui de la France je vous rappelle que le gouvernement respecte ou fait mieux que cela même respecte tous ses engagements depuis 2014 et dans j'ai annoncé tout à l'heure des chiffres fait mieux tout en poursuivant une politique en faveur de la croissance et en maintenant notre système de protection sociale je voudrais la rappeler qu'en 2012 nous avions un déficit de 5% quand l'Allemagne était revenue à l'équilibre depuis le déficit public a été nettement réduit et repassera sous la barre des 3% l'année prochaine pour permettre notamment à la dette publique de se stabiliser à bonne distance du seuil des 100% du PIB que vous évoquiez lors de la présentation du PLF 2017 le gouvernement a ainsi confirmé l'objectif de ramener ce déficit public à 2,7% et cet engagement nous le tiendrons nos résultats passés reconnus et salués par la commission européenne nous confortent dans notre objectif vous le voyez nous tenons à la fois nos engagements vis-à-vis pour la croissance de notre économie merci madame la ministre monsieur Navarro madame la ministre merci de votre réponse mais force est de constater que la voix de la France ne porte pas assez aussi parce que nous ne sommes pas toujours crédibles sur nos engagements et fragiles quant à nos soutiens à l'Europe je pense d'ailleurs que vous devez prévoir plus d'informations sur l'Europe et à la télévision pour nos concitoyens notamment par le service public les français entendent trop souvent n'importe quoi sur l'Europe il y a urgence merci deux prochaines questions d'actualité auront lieu le jeudi 13 octobre seront retransmises sur France 3 et Public Sénat voilà pour cette séance de questions d'actualité que vous avez pu suivre en direct sur l'antenne de Public Sénat on va continuer l'analyser le décryptage dans un instant avec mes invités mais avant cela je vous propose d'écouter l'entretien exclusif de Mickaël Zames avec le premier ministre Manuel Valls qui est largement revenu sur la situation d'Alstom on l'écoute monsieur le premier ministre vous avez sauvé Alstom pour combien d'années ? le choix qui a été fait le travail qui a été engagé entre le gouvernement et la direction d'Alstom après les annonces par la direction d'Alstom qui ont surpris qui étaient brutales qui ont surtout inquiété non seulement les élus du territoire de Belfort mais bien sûr les salariés de cette grande entreprise de ce site historique leur famille le travail que nous avons engagé ce n'était pas pour des rustines ce n'était pas pour quelques mois c'est pour engager le site de Belfort dans une reconversion pour la durée pour le rendre plus fort face à la concurrence c'est le choix qui a été fait vous dites que c'est un plan d'avenir aujourd'hui ? c'est un plan d'avenir quelle était la difficulté quelle est la difficulté pour Alstom c'est le creux dans un plan de charge pour les 3 ans qui viennent alors que tous les experts tous les spécialistes tous ceux qui connaissent le dossier savent qu'à partir de 2020 il va y avoir de nombreuses commandes de RAM de TGV pour la SNCF mais aussi pour la RATP mais également pour le bus du futur donc il fallait faire en sorte que les commandes publiques permettent sur les 3 ans qui viennent non seulement au site de Belfort mais à d'autres sites je pense à celui de Rachofen je pense à celui de Valenciennes ou de La Rochelle les sites emblématiques parmi d'autres d'Alstom de tenir le choc c'est pour cela que non seulement le site de Belfort est préservé qu'il va connaître une diversification il va connaître des investissements de la part de l'entreprise mais c'est l'avenir et d'Alstom et de la filière ferroviaire qui est une ferroviaire d'excellence dans notre pays qui sont préservées est-ce que vous pouvez estimer le coût de l'opération de sauvetage de cette usine ? c'est très difficile à donner ces chiffres moi je retiens le fait que Alstom va investir 30 millions par exemple sur le site parce qu'on a besoin d'investis on a besoin de la qualification ce sont quelques centaines de millions d'euros mais qui étaient prévus c'est quand même un drôle débat que nous connaissons les rames ou les TGV concernant l'Italie ou concernant le sud de la France étaient prévus pour les unes nous les avons confirmées pour les autres nous avons anticipé ces commandes qui étaient de toute façon prévues c'est une responsabilité de l'état et qui permettent encore une fois à ce site d'être sauvés est-ce que pour vous l'exemple qui est donné aujourd'hui sur Alstom c'est le contre-exemple de ce qui a été fait sur Florange ? moi je vous recommande d'aller à Florange et de voir qu'il y a constaté qu'il n'y a pas eu de licenciement et qu'il y a une reconversion de ce site et le président de la République a eu l'occasion d'y aller plusieurs fois pour voir comment les choses se mettent en place là nous avions dit j'avais dit le président de la République s'y était engagé également Christophe Sirug et Alain Vidalis qui sont les secrétaires d'état en charge de ce dossier ont très bien travaillé Christophe Sirug a fait d'ailleurs lui-même les annonces ce matin à Belfort nous avons en effet assumé les responsabilités de l'état l'état joue pleinement son rôle vis-à-vis à la fois des opérateurs je pense à la RATP et à la SNCF mais joue son rôle aussi d'actionnaire concernant Alstom le marché n'a pas toujours raison l'état doit assumer ses responsabilités nous le faisons dans les industries de défense je pense au Rafale nous le faisons pour STX les chantiers navals nous l'avons fait pour Renault et PSA Citroën donc l'état peut tout faire l'état doit jouer son rôle votre question rappelle évidemment cette phrase qui était juste qui était celle de Lionel Jospin qui était juste dans une économie ouverte l'état ne peut pas tout faire mais il peut beaucoup il peut assumer pleinement ses responsabilités d'ailleurs nous sommes face à une double critique il y a quelques semaines on nous disait vous n'allez pas pouvoir assumer vos responsabilités et votre engagement concernant Belfort ne pourrait pas le tenir et maintenant on nous fait le reproche contraire c'est que nous serions trop interventionnistes non nous assumons pleinement nos responsabilités dans un dialogue avec Alstom et l'entreprise a pris ses responsabilités pérennise le site entame la diversification prévoit des investissements d'avenir et c'est important pour le TGV du futur c'est important pour le bus du futur c'est important d'une manière générale pour une industrie qui épouse évidemment la transition énergétique et nous aussi nous assumons nos responsabilités c'est ça un état stratège qui voit loin pour encore une fois une filière la filière ferroviaire qui est une filière d'excellence qui est la troisième au monde ça concerne 21 000 emplois directs et que nous voulons conforter aujourd'hui même il y a des chiffres qui paraissent dans la presse des chiffres d'experts d'experts indépendants qui montrent que avec l'action de l'état et l'action du gouvernement dans un contexte économique que nous avons su améliorer grâce notamment à la compétitivité que nous avons redonnée à notre industrie avec la baisse du coût du travail il y a un arrêt du déclin industriel de notre pays parce que je crois et c'est l'industrie repas c'est ce que vous voulez dire l'industrie repas grâce au quinquennat de France-en-Land c'est ça ? grâce sans doute à la baisse du niveau du pétrole grâce au niveau de l'euro ça nous rend plus compétitifs à l'extérieur nous avons toujours prenu cette politique mais grâce bien sûr au pacte de responsabilité au CICE et je vous rappelle que le coût du travail c'est un élément très important dans la compétition dans l'industrie française est aujourd'hui plus bas plus faible que celui en Allemagne donc ça nous rend plus compétitifs et moi je crois que à la fois en sauvant des emplois mais en regardant vers l'avenir en investissant vers l'avenir notre industrie oui est toujours compétitive M. le Premier ministre c'est ma dernière question Gérard Larcher a dit ce matin que ce plan pour lui c'était du bricolage que répondez-vous au président du Sénat ? Moi je regrette parce qu'il y a les primaires à droite et à gauche j'ai entendu d'ailleurs des propos de l'ancien ministre des Transports Dominique Bussereau alors dans ce sens et je le regrette de Benoît Hamon lui-même c'est parce qu'il y a des primaires à droite ou à gauche on peut dire n'importe quoi sans connaître la réalité du dossier l'entreprise Alstom l'Etat les collectivités locales je pense à la ville de Belfort mais aussi la région Franche-Comté-Bourgogne se sont engagés dans ce plan pour l'avenir et quand ça marche quand il y a des résultats quand on sauve une entreprise et qu'on trace une perspective pour cette dernière c'est-à-dire pour les salariés mais également parce qu'il y a un savoir-faire il y a une intelligence collective dans cette grande entreprise qu'il fallait sauvegarder ou polémique non la responsabilité de l'Etat c'était de voir loin et en sauvant vous demandez donc l'arrêt des polémiques mais en permanence et je pense que sur ces questions-là il serait bon que chacun reconnaisse que quand il y a un résultat on le salue et que ça va dans le bon sens Merci beaucoup Monsieur le Premier ministre d'avoir répondu à nos questions Voilà pour cet entretien avec Manuel Valls enregistré il y a quelques instants par Mickaël Zamès on poursuit l'analyser le débat avec deux sénateurs Jean-François Longeau bonjour vous êtes sénateur UDIUC face à vous Marcel Bourquin sénateur socialiste vous êtes tous les deux élus du Doubs merci d'avoir accepté notre invitation Jean-François Longeau on vient d'entendre Manuel Valls féliciter du succès du sauvetage d'Alstom par une action interventionniste de l'État comment réagissez-vous ? Moi ma réaction elle est effectivement je suis satisfait parce que c'est vrai qu'il y a trois semaines on parlait de la fermeture d'Alstom aujourd'hui il semble qu'il y ait des mesures qui fassent que l'on va continuer tout simplement ce que je regrette dans ce que j'ai entendu de la part du Premier ministre c'est qu'en fait il oublie un certain nombre de choses il oublie que dès le 31 mars 2016 Claude Kern sénateur UDUIC l'alertait sur ce sujet moi-même c'était le 13 février 2015 et qu'à cette époque on n'avait pas voulu prendre en compte nos soucis et nos problématiques c'est la première chose et je crois qu'il a oublié parce qu'il dit effectivement aujourd'hui on a l'impression qu'il n'y a que le gouvernement que le gouvernement que le gouvernement mais on oublie quand même de dire que s'il y a un sauvetage quand même d'Alstom ça vient aussi quand même de ce qui s'est passé la semaine dernière à Saint-Ouen avec la mobilisation de l'ensemble des salariés du groupe Alstom qui ont effectivement devant le siège d'Alstom montré leur mécontentement et leur détermination et leur proposition qu'ils faisaient Marcel Bourquin le sauvetage d'Alstom est dû aussi à cette détermination des salariés ou est-ce que il faut rendre justice à l'État ? Je pense que la mobilisation des salariés des villes des élus est salutaire quand il y a un problème comme celui-ci au-delà Mais l'État savait c'est ce que dit aussi Jean-François Longgeau les parlementaires avaient alerté plusieurs fois l'exécutif sur la situation d'Alstom vous-même quand vous avez parlé tout à l'heure d'une annonce brutale dans l'Hemsy que l'on a entendu on savait déjà On savait peut-être ce travail aurait pu être fait en amont il fallait peut-être une volonté de la direction d'Alstom de mener ce débat en amont ce qu'il y a de sûr c'est que le résultat est là moi vous savez j'ai des personnes qui travaillent à Alstom qui sont sur le site de Belfort j'ai vu leur détresse et quand on a un résultat comme celui-là qui est intéressant le résultat non seulement on sauve le site de Belfort mais on prévoit son développement mais on aurait pu prendre le site de Belfort le plan de charge du site de Belfort contre le plan de charge de la Rochelle ou de l'Alsace bien au contraire il y a et là c'est l'état régulateur qui il y a un travail de Christophe Sirug du ministre des transports avec la direction d'Alstom qui dit voilà il y a une commande publique qui est importante et on veille à ce qu'elle assure le plan de charge l'avenir aussi des mobilités un bus de l'avenir toute une série de choses qui va On va y venir si vous voulez bien Martial Bourquin avant de vous redonner la parole Jean-François Langeau puisque c'est le principe de cette émission on retourne tout de suite à la salle des conférences où nous attend Mickaël Zames avec le président du groupe socialiste ici au Sénat le sénateur de la Drôme Didier Guillaume Oui avec une mise au point de la part du président du groupe socialiste parce qu'on a étudié en ce moment le texte égalité citoyenneté dans ce texte il y a ce texte est arrivé au Sénat une disposition on va dire qui a créé l'émoi au sein des journalistes et de la presse sur la liberté de la presse est-ce que le groupe socialiste va soutenir ce qu'il y a dans ce texte à savoir une remise en cause de cette liberté Non nous ne soutiendrons pas cela C'est parti d'un rapport qui a été présenté par deux sénateurs un de droite un de gauche et qui regardent aujourd'hui la situation de ce qui se passe sur internet et c'est vrai que nous aurons besoin de regarder tout ce qui est envoyé sur internet tout ce qui peut être dit les insultes etc mais je veux affirmer très solennellement et très publiquement que le groupe socialiste ne votera pas le texte du Sénat qui revient sur la loi de 1881 la fameuse loi de la liberté de la presse et donc le gouvernement dépose un amendement pour revenir et nous voterons à l'unanimité cet amendement aujourd'hui il peut y avoir des sujets sur lesquels on discute mais en aucun cas on ne peut remettre en cause la liberté et l'indépendance de la presse quel que soit le sujet On entend bien on a entendu aussi pas mal de choses de la droite sur ce thème là comment expliquer alors que dans ce texte figure cet amendement et bien je vous le dis il y a un rapport qui a été fait qui stipule que sur certains sujets on pourrait revenir mais aujourd'hui je prends un exemple imaginons que par exemple un journaliste une télé une radio disent quelque chose sur une entreprise qui n'est pas forcément avérée encore mais que cette entreprise perde des parts de marché des vies sans bourse etc. et bien dans le texte qui est présenté par le Sénat aujourd'hui le journaliste l'organe de presse peut être attaqué ce n'est pas possible donc c'est cet exemple concret auquel il faut mettre fin et contre lequel nous voterons Merci beaucoup Didier Guillaume voilà c'était une mise au point de la part du groupe socialiste et de son président Didier Guillaume le texte égalité citoyenneté qui a repris le texte c'est examiné actuellement dans l'hémicycle voilà Delphine pour cette mise au point Merci beaucoup Michael on poursuit le débat avec mes invités Jean-François Longeau on continue à évoquer cette situation d'Alstom et ce sauvetage par l'Etat c'est inespéré mais ce n'est pas sans arrière-pensée électorale il faut quand même le dire est-ce qu'il y a des inquiétudes sur la situation notamment après 2017 en cas d'alternance politique Jean-François Longeau ? Les inquiétudes elles sont importantes elles sont dites moi j'ai un site Alstom dans ma commune à Ornan je peux vous dire pour rencontrer régulièrement à la fois la direction et à la fois l'ensemble des syndicats je dis bien l'ensemble des syndicats il y a une vraie inquiétude parce que sur des sujets comme ça autant on devrait avoir beaucoup de marge de manœuvre et connaître son plan de charge autant là on ne le connaît pas et d'ailleurs le Premier ministre a dit lui-même qu'il y avait un creux sur le plan de charge qui date d'ailleurs de 2015 jusqu'en 2020 est-ce qu'on va aller on va réussir avec ce qui se fait à aller jusqu'en 2020 et après 2020 que se passe-t-il ? Est-ce qu'effectivement on décide d'aller envoyer Alstom dans les pays à Bakou pour dire on ira fabriquer là-bas on travaillera là-bas toutes les commandes qui nous sont faites on vient d'en avoir une Alstom aux Etats-Unis et d'ailleurs c'est intéressant quand vous discutez avec les citoyens qui ne travaillent pas Alstom avant qu'il y ait eu cette annonce de fermeture on me disait mais Jean-François pourquoi tu es inquiet pour Alstom ? ils ont plein de commandes et effectivement c'est paradoxal parce que Alstom a plein de commandes mais on n'en fabrique plus chez nous c'est là où est le vrai souci et je crois que je vais employer le mot protectionnisme je crois qu'il est important de regarder notre savoir-faire de garder notre savoir-faire et puis de faire chez nous ce genre d'équipement Marcel Bourquin quelle certitude quelle garantie sur ces commandes publiques est-ce que l'Etat va les honorer est-ce que vous avez des informations on a parlé d'un coût de 700 millions d'euros d'argent public oui mais comme l'a dit le Premier ministre tout à l'heure quand on fait le lion-turin il faut mettre des TGV dessus c'est-à-dire c'est pas une dépense imprévue il y a des choses qui étaient prévues deuxième chose si on veut garder la question que soulève Jean-François Jongeot c'est fabriquer sur notre territoire il faut faire attention à un groupe comme Alstom il vit essentiellement de la commande publique à l'étranger par contre il y a une grande commande publique en France et en Europe et on veut que nos sites je dis bien nos sites au pluriel fabriquent une partie une bonne partie de ces commandes publiques en Europe et pour cela il faut des questions de productivité de recherche développement et en assurant ces questions-là à travers l'accord qui a été signé entre le PDG d'Alstom et le Premier ministre et bien on travaille à l'avenir des sites et c'est là que mais qui va payer puisque certaines régions redoutent peut-être de pouvoir transférer justement le coût de production de cette commande sur leurs finances ou alors directement le contribuable ou carrément les usagers de la SNCF à travers une augmentation du prix du billet c'est pas du tout cela je pense qu'une grande partie des commandes qui sont là auraient pu être fabriquées ailleurs il y aura des appels d'offres qui à un moment donné auraient amené ces TGV notamment le TGV du futur mais aussi les rames les nouvelles rames les nouveaux bus ça pourrait se faire ailleurs qu'est-ce qu'on veille c'est de faire en sorte qu'il y ait une recherche développement qu'Alstom devienne un centre européen des mobilités et notamment dans le fer routage pour que demain on assure le plan de charge mais on assure le rayonnement on dit toujours que c'est un site historique Alstom mais c'est surtout un site d'innovation on ne le dit jamais assez lorsqu'on l'a visité dernièrement on s'est aperçu de la dimension de ce site et du coup l'accord qui est intervenu entre le gouvernement et le PDG d'Alstom c'est de faire en sorte qu'Alstom continue à produire que la commande publique bien sûr alimente ces sites mais surtout qu'on se déploie dans l'avenir c'est ça la vraie question Jean-François Longjour est-ce que vous vous croyez à la pérennité de cet accord ? je ne sais pas si j'y crois je l'espère je l'espère parce que parce que c'est important pour notre savoir-faire c'est important pour nos emplois et je l'espère parce que vous savez le 9 juin 2015 dans le cadre de l'examen du rapport Duron parce que reprenons le rapport Duron sur la libération des transports sur la libération des transports j'avais dit à l'époque la dette de SNCF Réseau anciennement RFF était de 36,77 milliards d'euros et il m'avait été répondu oui mais on ne peut pas reprendre la dette comme ça parce qu'on n'en a pas les moyens et nous n'étions j'allais dire si je peux me permettre de parler ainsi 436,77 milliards d'euros et le ministre des transports disait on ne peut pas effectivement prendre cette dette parce qu'on n'a pas les moyens alors aujourd'hui on est sur des sommes qu'on me donne que je ne connais pas et aujourd'hui on me dit ça va aller je le crois c'est la parole de l'Etat et franchement je tiens et crois parce que si jamais la parole de l'Etat n'était pas honorée il y a déjà un grand décalage entre l'homme public et le citoyen je peux vous dire que le décalage sera encore beaucoup plus grand et j'espère vraiment que cette parole sera complètement honorée et qu'on ne dira pas dans 18 mois ce qui peut arriver s'il y a enfin dans 9 mois 10 mois maintenant s'il y a alternance et qu'on ne peut pas honorer les choses qu'on dise vous voyez ils n'ont pas été capables de le faire je crois que cet engagement est important Marcel Bourquin est-ce que la SNCF a vraiment besoin de ces rames et au regard de sa situation financière est-ce qu'elle peut encore une fois honorer ces commandes elle a besoin de ces rames ils étaient prévus il y a des commandes qui étaient prévues qui sont avancées et je répète le TGV qui va à Milan a besoin de rames a besoin de motrices et donc je pense qu'on passerait à côté de l'accord qui est intervenu si on ne voyait pas si on voyait uniquement la commande publique elle est là l'Etat joue son rôle mais à côté de cela il y a l'engagement d'Alstom sur les investissements sur les investissements et surtout sur la recherche développement pour faire du site de Belfort un site phare au niveau de l'Europe dans les mobilités notamment les mobilités ferroviaires il y a une autre question qui n'a pas été abordée tout à l'heure c'est la question du ferroutage est-ce qu'on peut continuer en France à avoir un des seuls pays d'Europe qui voit son ferroutage diminuer alors que l'Allemagne augmente que l'Autriche augmente que la Suisse augmente et nous nous le voyons diminuer tout passe par le camion est-ce qu'un jour on prend cette question à bras le corps et là ça représente là aussi c'est une question de volonté de volontarisme politique je le pense je le pense vraiment la politique c'est ça c'est redonner des lettres de noblesse à la politique quand on commence à dire on ne peut pas tout tout à l'heure le Premier ministre disait le marché ne peut pas tout régler quand le marché règle mal les choses c'était le cas avec la fermeture du site d'Alstom et bien la politique intervient et donne des régulations propose des régulations pour éviter le pire la fermeture d'un site mais aussi au-delà de cela le site de Belfort c'était aussi un signal catastrophique national et donc il faut sauver à la fois les familles du chômage mais aussi se dire que l'industrie en France a un avenir l'industrie si on n'a pas un socle industriel puissant et bien la France n'aura pas d'avenir très rapidement pour conclure en un mot Jean-François Longeau vous avez été rassuré donc aujourd'hui ou est-ce que vous restez méfiant ? Non je reste très prudent je reste très prudent et je vais vous dire pourquoi je reste très prudent parce qu'on est sur du savoir-faire on est sur de l'humain et on n'a pas le droit de tromper les gens lorsqu'on parle d'emploi et d'avenir industriel Merci Jean-François Longeau merci Martial Bourquin d'avoir participé à ce débat alors que le Sénat a entamé l'examen du projet de loi égalité et citoyenneté on s'arrête à présent un instant sur le volet logement de ce texte qui dans l'exposé des motifs prévoit notamment de favoriser la mixité sociale et l'égalité des chances dans l'habitat un texte largement détricoté par la majorité sénatoriale et qui illustre les difficultés des maires à appliquer la loi SRU dans leur commune voyez ce reportage de Cécile Sicsou dans le Val d'Oise 35 familles vivent depuis mai dernier dans ces logements sociaux flambant neuf un petit événement pour Maurice Chiovigny le maire de la frette sur Seine car ce programme immobilier a permis de doubler le parc HLM de sa commune étudiez dans la mesure du possible si vous pouvez organiser une petite navette avec 76 logements sociaux la frette reste très en retard sur les objectifs de 400 fixés par la loi SRU des objectifs irréalisables selon le maire c'est un programme qui a demandé plusieurs années ça il y a eu des recours il y a eu voilà et donc c'est insurmontable d'arriver à faire un tel nombre de logements dans la commune des lois bon l'objectif est très bien mais c'est des lois qui sont un petit peu technocratiques malgré tout et il faut tenir compte là aussi de la réalité du terrain réalité du terrain entre les zones inondables l'urbanisation quasi achevée de la commune et les reliefs de la ville le maire ne trouve pas d'emplacement voilà cette espèce de bâtisse comme sur cette friche trop dans la pente où il était question de construire 15 logements malgré sa bonne volonté la municipalité a écopé d'une amende de 200 000 euros pour le maire donc transférer les pouvoirs de construction des maires au préfet comme le prévoit la loi égalité ne changerait rien on a des gros problèmes déjà pour arriver à avancer sur les quelques dossiers les quelques zones qui ont été répertoriées avec les services du préfet avec les services de l'état donc pour moi de toute façon je ne vois pas ce que ça fondamentalement ce que ça pourrait changer la difficulté reste absolument insurmontable quant à introduire plus de mixité et confier 25% des logements sociaux aux ménages les plus modestes 467 familles il reste dubitatif ça veut dire que ça va se traduire aussi au niveau des équipements publics au niveau des écoles au niveau de la crèche voilà et là par contre l'état n'est plus là des politiques qui coûtent cher à ses administrés et rapportent peu le maire craint surtout que la paisibilité de son village des bords de Seine ne soit perturbée et on ouvre le débat dans Sénat 360 avec mes invités sur ce plateau Christian Cambon bonsoir bonsoir les républicains du Val-de-Marne merci d'être avec nous face à vous Michel Esquarnèque bonsoir vous êtes le sénateur communiste du Morbihan merci d'être avec nous et Denis Brunel est également sur ce plateau bonsoir vous êtes le président de la chambre nationale des propriétaires éco-auteur avec Nicolas Bouzou de ce livre logement le fiasco français on va en parler dans un instant première question pour vous Christian Cambon on le voit cette illustration d'un élu dans le Val-d'Oise qui peine à faire appliquer la loi est sérieux fallait-il pour autant comme l'ont fait les sénateurs en commission revenir sur cette disposition en assouplissant cette loi bien évidemment parce que l'application de la législation telle qu'elle existe actuellement est un véritable fiasco les objectifs qui sont fixés ne seront pas atteints on impose des contraintes absolument insurmontables aux maires singulièrement en région parisienne en Ile-de-France que je connais bien mais ça touche aussi toutes les zones urbanisées et le seul moyen que l'on a pour les maires qui n'arrivent pas à remplir leurs obligations c'est la trique c'est-à-dire des indemnités absolument invraisemblables qui portent encore largement plus sur les finances locales et qui empêcheront les maires de faire face à leurs obligations donc c'est ce pourquoi la commission de notre représentant du reste pour une bonne part notre majorité a voulu infléchir le texte et l'assouplir avec des dispositifs sur lesquels on va sûrement en revenir et qui doivent permettre de faciliter la réalisation de ces logements sociaux que tout le monde partage cette nécessité tout le monde la partage simplement il faut le faire dans des conditions qui soient acceptables pour les maires c'est peut-être pas l'avis de Michel Le Scorneck comment avez-vous jugé finalement ce vote en commission ? je n'étais pas dans la commission mais donc vous avez pris connaissance j'ai été maire de 1995 à 2012 d'une petite ville on va dire de 11 000 habitants 13 000 aujourd'hui avec un territoire très restreint donc 691 hectares donc la difficulté était plus liée à la surface disponible mais on a réussi à arriver à un chiffre de 27% de logements sociaux mais après autour de nous autour des autres communes il était vraiment entre 5 et il y avait une deuxième à 12% c'est qu'ils bront mais sinon les communes étaient très en retard et on a fait un PLH au niveau intercommunal pour avancer tous ensemble et donc c'est bien parti quand même mais avec beaucoup de retard il y a des communes qui étaient à 2% plusieurs communes qui étaient à 2% alors aujourd'hui moi dans le Morbihan c'est différent on n'a pas la même tension même s'il y a plus de tension à Auré et Lorient que sur Vannes mais quel regard portez-vous Michel Le Scorneck sur certains maires un peu récalcitrants il faut peut-être les appeler comme ça c'est pas considérable il y a quelques-uns qui demandent de la souplesse mais je comprends aussi qu'il y a un peu de souplesse parce qu'il y a des secteurs où il y a moins de demandes si vous voulez qu'on construise en produit les 30% de logements sociaux ça va être difficile pour les bailleurs sociaux de louer ils ne trouveront pas forcément donc il faut faire ça intelligemment il faut voir ça au niveau du bassin également je suis pour qu'on construise beaucoup pourquoi ? parce qu'il y a un manque énorme on est d'accord il y a 2 millions d'urgence en urgence 4 millions de mal logés selon les derniers chiffres il y a 10 millions à construire mais il y a 2 millions qu'il faut faire vite 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 et donc on n'y est pas on a pris le retard c'est bien dommage et sinon vous me dites oui non je dis effectivement 4 millions de mal logés selon la fondation Abbé Pierre Denis Brunel vous dans votre ouvrage vous proposez une nouvelle approche de la mixité sociale est-ce que les dispositions contenues dans le projet de loi égalité et citoyenneté vont dans le bon sens selon vous ? pas suffisamment de mon point de vue si vous permettez deux remarques rapides tout d'abord la France dépense à peu près 2% du PIB pour le logement 42-43 milliards ce qui est à peu près le double des pays comparables donc la situation est la suivante on dépend plus que les autres et on a une crise que tout le monde reconnaît je pense qu'on est d'accord pour constater que ça va pas donc il y a bien quelque chose de choquant deuxième observation venons-en au sujet des HLM il y a environ 400 000 foyers dont les revenus sont supérieurs à 4 000 euros par mois pour un couple avec deux enfants donc le seuil dit de la richesse selon le président de la République qui sont en HLM alors ça c'est pas normal non plus c'est pour ça qu'il faut réformer les procédures d'attribution dans les logements oui et les gens qui y sont il faut des surloyers effectivement perçus pas seulement théoriques pas seulement sur le papier de façon à ce qu'ils soient incités progressivement à quitter ces locaux de façon à laisser la place à ceux qui en ont vraiment besoin vous êtes confronté à cette difficulté ce manque de turnover si on peut dire dans les HLM il faut être plus dissuasif pour les gens qui ont suffisamment les moyens de se loger ailleurs bien sûr une des grosses difficultés du logement social c'est le manque de fluidité Denis Brunel l'explique tout à fait moi j'ai dans ma ville de Saint-Maurice j'ai du reste 25% de logements sociaux il y a des années un inspecteur de police qui était père de 5 enfants a eu un 5 pièces il est toujours du contrôleur général et tous ses enfants sont partis il est toujours dans le logement social et il me dit moi je respecte la loi il doit payer un surloyer de quelques dizaines d'euros on peut tout à fait réformer ça pour assurer une fluidité puisque le parcours votre parcours professionnel et familial fait que ce dont vous avez besoin dans une première partie de vie vous n'en avez peut-être plus besoin ou vous pouvez aussi progresser et dans la hiérarchie de l'habitat social le parcours social de l'habitat qu'il faut absolument mettre en place et c'est là où nous en venons à un concept que nous nous défendons la contractualisation et moi j'écoute avec des contrats d'objectifs et de moyens mais bien entendu il faut que l'Etat et le maire contractualisent leurs objectifs il est évident que ce que raconte mon collègue de Scornec à Pontivy n'a rien à voir avec ce que nous connaissons à Créteil les problèmes sont tout à fait différents mais on a ce réflexe permanent en France de tout gérer depuis Paris et de dire c'est comme ça moyennant quoi le bon résultat a interviewé notre collègue le maire de Vichy le sénateur maire de Vichy il a 4000 logements sociaux qui sont vides il a 15% de logements sociaux et bien on lui oblige à en refaire encore il dit mais que voulez-vous que j'en fasse mais le monde s'en vide peut-être un peu de coercition pour faire avancer les choses Christian Cambon il doit y avoir de l'incitation et non pas de la coercition et c'est ce que la ministre a du mal à comprendre alors Michel Scornec autre aspect dans le texte c'est aussi comment faire pour que les familles finalement les plus modestes ne soient pas toujours cantonnées dans les quartiers les plus pauvres ça c'est aussi un défi ça j'ai été confronté à ce problème là parce qu'on a eu d'abord la réhabilitation de deux cités qu'il fallait faire mais c'était une petite cité de 5 ans et l'autre une de 180 c'était de la réhabilitation mais ensuite on a eu la grosse cité la grosse cité qui était de 512 logements tous en collectif vous voyez des bars LED 4 étages pas plus que ça mais très très c'est comme si on les avait jetés sur le terrain c'était pas aligné rien de tout c'est affreux et donc les 512 logements ça nous a entraînés dans des études qui ont été longues parce qu'on a eu du mal à trouver la bonne solution pour régler le problème et donc il a fallu faire en sorte que ces gens là aient des solutions parce que quand vous démolissez un bâtiment et avant de démolir il faut que vous ayez construit et ça a été formidable ça m'a permis de faire quelque chose qui n'avait pas prévu c'est de la mixité au niveau de la commune autrement dit on a fait une petite cité 16, 17, 35, 40 on a fait 16 cités finalement les opérations tiroirs et ce qui nous a permis de faire un peu ce qu'on dit la mixité dans la ville et y compris dans le quartier parce qu'après évidemment sur le quartier lui-même il y a une petite difficulté quelquefois lorsque le quartier a une mauvaise image pendant un certain temps à faire venir des gens plus aimés mais d'une manière générale moi je veux vous dire mon cheval de bataille c'est la mixité sociale je ne savais pas au départ on devient maire on n'est pas préparé à cela et on apprend sur le terrain parce que c'est le moteur de la réussite scolaire je peux vous le dire parce que j'étais instituteur puis directeur d'école et ça je peux vous le raconter Denis Brunel c'est vraiment c'est ça la grande solution sur cet aspect de double quota envisagé dans le texte je vais apporter ma pierre si vous voulez bien c'est le cas de le dire au sujet de la mixité il y a une opération qui existe qui est théoriquement possible mais qui est très peu pratiquée c'est la vente des appartements HLM aux locataires bon alors c'est très peu fait il n'y a pas d'incitation très peu à la fois pour les organismes HLM et aussi pour les candidats acquéreurs s'ils s'en présentent pourquoi ? il y a deux obstacles principaux le premier c'est qu'il y a une incitation un peu forte en termes de réduction de prix etc puis le deuxième obstacle c'est évidemment les charges parce que vous dites moi j'ai une propriété au milieu de locataires mon appartement va être au milieu de trucs dégradés l'ascenseur qui ne marche pas les escaliers tagués etc donc il faut que le relais soit progressif en termes de support des charges et d'entretien de l'immeuble qui est progressivement vendu moyennant ces deux conditions je crois qu'on pourrait accélérer les ventes d'appartements aux locataires et ainsi créer une ambiance différente et une mixité dans un monde idéal peut-être tout le monde ne peut pas accéder à la propriété bah écoutez je ne suis pas sûr que justement ceux qui petit à petit ont progressé comme on le dirait on disait tout à l'heure qui peut-être ont moins de charges de famille etc peuvent être contents d'acquérir surtout si encore une fois on facilite l'acquisition il faut bien entendu les aider Christian Cambon parce qu'il y a cette difficulté aussi qui est évoquée de concilier à la fois les personnes qui ont qui bénéficient du DALO du droit au logement et la mixité sociale comment on fait ? Je pense effectivement que le parcours social de l'habitat est une vraie réponse et il peut y avoir effectivement la possibilité qui est donnée aux habitants qui sont locataires et même d'acheter leur appartement mais il faut bien voir que c'est un tonneau sans fond puisque une fois que vous avez imaginons moi j'ai 25% de logements sociaux imaginons que les 25% soient achetés j'aurais toujours l'obligation de 25% de logements et donc si vous voulez je pense que c'est un équilibre avec des solutions multiples je pense que ce qui nous paralyse en France c'est la rigidité c'est cet aspect sanction systématique alors que la contractualisation est vraiment la solution je prends un exemple dans la charmante commune de Val-de-Marne d'Ormesson-sur-Marne 10 000 habitants cher collègue comme chez vous monsieur Cannaire est arrivé avec force presse tout autour de lui et a dit ici sur ces terrains de l'Etat nous allons construire 1000 logements stupéfaction des élus il n'y a pas de transport en commun il n'y a pas d'emploi il n'y a pas de commerce il n'y a pas de crèche et donc qu'est-ce que l'on fait par là et bien on accroît encore le phénomène de séparation entre l'Est et l'Ouest de la région parisienne à l'Est nous on a les habitants avec tous les services sociaux et à l'Ouest il y a les emplois et tous les jours des millions de gens s'entassent dans les transports en commun pour aller de l'habitation au travail ce n'est pas raisonnable c'est une folie il faut véritablement changer cela les besoins en Bretagne sont différents du Val-de-Marne qui le sont différents de Marseille ou du Puy-de-Dôme Michel Lescornec sur cet aspect des réquisitions est-ce que vous y êtes favorable ? parce que à mon avis il faut quand même tenir compte du terrain les élus du terrain et la population elle doit être constituée quand on fait une rénovation urbaine ou un renouvellement urbain c'est avec la population et on essaye d'avoir l'appui des gens alors pour ce qui concerne la vente de logements donc la question nous avait été posée dans le cadre du renouvellement urbain alors on avait fini par dire oui les communistes ne sont pas particulièrement favorables à la vente parce qu'il faut dire qu'il n'y a pas aujourd'hui le nombre de logements qu'il faut bon ça c'est un fait mais sinon sur le principe lui-même surtout s'il y avait suffisamment de logements et dans les villes où il y a suffisamment de logements je ne trouve pas scandaleux qu'il y ait un bâtiment alors il faut mettre tout le bâtiment attention ne mettez pas des étages ne mettez pas des étages vous mettez le bâtiment bien sûr et à des prix mais qui va se vendre petit à petit très accessible parce que c'est souvent des gens qui ont fait 20 ou 30 ans de loyer déjà dans le bâtiment ou dans un autre mais en fait dans le parc HLM et donc c'est pas inhumain c'est pas de dire que finalement c'est une solution acceptable parce que c'est à la mesure surtout dans la mesure où la ville ou la commune construit d'autres logements et donc son nombre de logements reste à un niveau demandé par la loi et tout à fait acceptable donc je ne refuse pas j'ai deux remarques justement la vente permet de dégager des ressources nouvelles pour la société HLM qui justement va pouvoir construire à côté mais il faut du foncier et attends j'ai une deuxième remarque sur ce que disait tout à l'heure mon ami Christian Cambon c'est que précisément pour que les maires ne soient pas lésés ne soient pas hostiles au process il faut que on ne retire pas du quota SRU immédiatement ces logements vendus il faut faire une transition par exemple sur quelques années de façon à ce que le maire n'y soit pas hostile parce que si on dit au maire on le retire du quota évidemment il va être contre et puis la solidarité HLM va peut-être aussi étant bon donc je crois qu'il faut à ce moment là qu'il y ait une transition en disant ça compte dans le quota pendant 5 ans et puis pour moitié 2 ou 3 ans après et puis plus du tout il va y avoir une certaine souplesse c'est certainement bon j'apporte une petite nuance à ce qu'ont dit nos collègues et nos amis parce que moi je réalise des opérations de mixité au sein des mêmes immeubles je pense qu'on peut faire cohabiter des locataires et des propriétaires et je viens d'en réaliser plusieurs immeubles les gens sont absolument ravis qu'est-ce qui se passe souvenez-vous des règles d'Haussmann qu'est-ce qu'il faisait Haussmann dans un même immeuble il y avait les beaux appartements avec les plafonds très hauts et puis au fur et à mesure que l'on montait il y avait des gens plus modestes mais tout le monde vivait ensemble les gens se croisaient ils vivaient parfaitement et la mixité était assurée et moi fort de cette expérience je refais la même chose dans ma ville de Saint-Maurice et je dois dire que le résultat est tout à fait normal du reste dans un immeuble parisien vous avez des gens qui sont propriétaires puis il y a des investisseurs qui louent donc vous avez des locataires et des propriétaires ça se passe tout aussi bien c'est possible les autres communes sont en voie de ghettoïsation où il y a cette mixité quasi inexistante alors que proposez-vous Christian Cambon ? écoutez dans les deux sens bien évidemment je pense que les maires qui sont absolument réfractaires à la construction de tous logements sociaux il y a des dispositifs de sanctions mais inversement quand vous avez des villes comme Ivry où vous avez plus de 65% de logements sociaux est-ce que vous croyez très sincèrement entre nous chers collègues qu'on ne peut pas faire mieux et je pense du reste que les nouveaux élus communistes commencent à comprendre le problème et font revenir de la mixité à l'envers et c'est l'idée aussi que nous défendons à travers ce projet de loi la mixité partout je voulais juste un mot j'ai oublié de dire très rapidement par rapport à des gens qui ont 4 000 ou 5 000 euros de revenus bon ça apporte de la mixité et peut-être que c'est bien pour le quartier aussi pour l'école c'est pas aussi merci à tous les trois c'est la fin de ce débat merci à vous on suivra les débats dans l'hémicycle Michel Grosieur nous rejoint sur ce plateau bonsoir Michel dans quelques instants les preuves de vérité le nouveau rendez-vous de la rédaction de Public Sénat vous recevez ce soir le secrétaire d'Etat en charge de relations avec le Parlement Jean-Marie Le Gouen exactement et comme première question bien sûr nous l'interrogerons sur Alstom est-ce un sauvetage économique industriel ou politique à l'approche de la présidentielle et puis 3 grandes parties 3 grandes questions est-ce la fin des réformes pour le gouvernement d'ici 2014 deuxième question est-ce que François Hollande va devoir céder face à la poussée d'Emmanuel Macron qui réunit ce soir ses supporters à Strasbourg enfin dernière question tout à l'heure avec Jean-Marie Le Gouen dire qu'avec la droite ce sera pire est-ce que c'est suffisant voilà donc le programme de l'émission tout à l'heure avec le secrétaire d'État chargé des relations avec le Parlement merci beaucoup Michel en attendant les preuves de vérité en direct à 18h30 retour sur les temps forts de la séance de questions d'actualité au gouvernement préparée ce soir par Alexandre Poussard le 7 décembre le 7 septembre dernier annonce brutale de la direction d'Alstom de fermer le site de Belfort le lundi 12 septembre le président de la République a fixé un objectif celui de faire en sorte qu'à Belfort les activités ferroviaires d'Alstom soient maintenues un accord est intervenu ce matin important maintien de la production à Belfort avec un leadership technologique TGV du futur locomotive de manœuvre hybride ou diesel commande de locomotive et surtout la direction d'Alstom qui s'engage à 30 millions d'investissements et à 100 millions d'euros pour rechercher pour multiplier la recherche et développement le gouvernement le gouvernement a pris ses responsabilités monsieur le premier ministre les commandes annoncées puisqu'il y a un débat là-dessus sont doublement pertinentes elles sont pertinentes pour Alstom car elles apportent une réponse au creux de commandes car il était là le problème pour les trois ans qui viennent envisagées sur les sites de Belfort et de la Rochelle elles sont également pertinentes pour l'Etat et la SNCF puisqu'il s'agit de renouveler des rames ou d'anticiper des commandes de TGV par la SNCF ou par l'Etat l'Etat n'a pas forcé la main à Alstom mais il n'a pas non plus laissé faire et nous avons joué notre rôle et je le dis d'ailleurs y compris en prenant d'autres exemples enfin le marché se trompe et en tout cas le rôle de l'Etat c'est de jouer son rôle stratège si on rentre dans le débat sur l'élection présidentielle moi j'aimerais qu'on m'explique comment on baisse la dépense publique comment on baisse les impôts pour les plus fortunés dans ce pays et en même temps comment on est capable de soutenir de soutenir notre défense notre sécurité les hôpitaux notre sécurité en effet mais aussi de jouer le rôle stratège de l'Etat par rapport à l'industrie et bien le dossier d'Alstom est en effet symbolique et moi j'attends le débat sur cette question là nous avons sauvé le site de Belfort nous nous étions engagés avec le président de la République nous étions engagés oui mais monsieur le président nous aurons l'occasion de débattre un jour vous et moi le président Guillaume a appelé à l'équité ce que vous avez dit ce matin concernant le bricolage concernant Belfort n'honore pas l'homme politique que vous êtes monsieur le ministre le gouvernement a présenté ce matin des dispositifs visant à soutenir la profession agricole durement touchée par les effets des marchés et les aléas climatiques nous prenons acte de ces mesures et je salue le principe de renégociation des emprunts et les efforts proposés sur le foncier non bâti néanmoins vous le savez ces mesures sont conjoncturelles elles sont de court terme et ne répondent pas aux besoins structurels de la ferme France la compétitivité a besoin de moins de charges elle a besoin de moins de normes vous avez évoqué et je vous c'est gré d'avoir salué le plan que nous avons présenté ce matin ce qui n'était pas le cas de votre collègue député de l'opposition à l'assemblée j'ai rappelé à ce titre d'ailleurs qu'en regardant les programmes de différents candidats à la primaire avec 100 à 150 milliards d'économies de la dépense publique hors armée hors justice hors gendarmerie hors police je ne sais pas comment vous financerez les prochaines crises que rencontrera l'agriculture et je veux que vous soyez capables de l'expliquer à tous les agriculteurs l'ONG transport et environnement a publié le 19 septembre une nouvelle étude sur la pollution des véhicules diesel en Europe très loin d'être rassurante sur 29 millions de véhicules diesel sales en circulation en Europe c'est la France qui parmi les pays européens en compte le plus soit 5 500 000 et attention on ne parle ici que des véhicules récemment homologués depuis 2009 mais dont les tests ont été faits en laboratoire et qui sont classés Euro 5 et Euro 6 dans les cas où des dysfonctionnements ont été constatés des plans d'amélioration pour les nouveaux véhicules produits et aussi les véhicules déjà en circulation ont été mis en place le ministère vérifiera que les améliorations sont efficaces en termes de dépollution cette situation doit nous engager à nous tourner résolument vers le transport propre et dans le cadre du PLF 2017 et dans le cadre des investissements d'Avenir des mesures ont été prises par exemple pour les particuliers le bonus malus et la prime à la conversion pour accélérer la transition vers les véhicules propres ou le crédit d'impôt pour l'installation de bornes de recharge C'est la fin de cette édition de Sénat 360 merci à vous de l'avoir suivi tout de suite l'épreuve de vérité qui reçoit ce soir Jean-Marie Le Gouen secrétaire d'Etat en charge des relations avec le Parlement bonne soirée à tous Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada